Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour Zach Anrouly, 21ème épisode de la saison. Je suis ravi de vous retrouver ce soir en live. Ça me fait plaisir, je suis de très bonne humeur. Mine de rien, le temps passe et on arrive bientôt à un peu plus de la moitié de la saison. Il reste encore de longs mois, mars, avril, mai, on devrait finir courant juin avec des nouveaux arcs et plein de trucs qui vont encore pimenter celle-ci. En parlant de piment, rien à voir avec le piment, mais ça me permet de faire l'introduction sur le partenaire de cette émission. Comme la semaine dernière, c'est Pringles, les amis. Pas besoin de vous présenter ces fameuses tuiles aux saveurs variées, crème, oignon, paprika et consorts. Ils sont associés depuis 5 ans avec le gaming, le domaine un peu internet associé avec Logitech notamment. On va avoir l'occasion de vous régaler. On a mis en place un petit Discord. Vous avez la possibilité de le rejoindre dans le chat. D'accord ? Et en fait, vous pouvez poser vos questions sur ce Discord. C'est des questions qui seront posées à mon invité du jour en fin d'émission. Et parmi les 5 questions qui seront retenues, il y en aura un qui aura la chance de gagner une console de jeu Logitech G Cloud. Donc vous pouvez poser une question et en plus gagner une console. C'est magnifique. Merci Pringles. Maintenant que l'introduction est assurée, je vais assurer l'introduction de mon invité du jour. C'est Monsieur Mastu. Bonjour Mastu, comment vas-tu Monsieur ? Eh ben écoute, ça passe super. Mec, c'est méga carré. T'as fait ça trop bien là. Aucun bégaiement, rien. Ça se voit, t'es habitué. Il y a un peu d'expérience. Un peu d'expérience, ouais. Il y a un peu d'expérience. Ah, t'as la forme ? Ouais, très cool, très cool, très cool. Et toi ? Ouais, tu sers d'abord week-end pour début de semaine, tout roule. Ouais, petit tournage, tranquille, bien sympa, bien ressourcé, voilà. T'es venu comment ici ? C'était tranquille, pas trop de difficultés ? T'étais dans le cours déjà ? Ah ouais, tranquille. Ouais, ouais. J'étais petit tournage hier, pas pour ma chaîne, pour un YouTuber. Bon, je vais pas spoiler, je vais rien dire. Mais puis là, je suis arrivé tranquille, j'avais des rendez-vous cet après, mais me voilà. Tu sais que Monsieur, je suis jaloux de quelque chose, et c'est quelque chose que la tchat a déjà remarqué. T'as vraiment une très belle coupe de cheveux. Ah merci, putain, ça régale. Ouais, je l'ai fait fraîchement hier, j'avoue. Je me suis dit, bon, petite interview avec Nani, on va essayer de faire ça bien, quoi. Non, non, c'est vrai, c'est très carré. Je suis content. J'avoue, je me vois dans le retour là. T'as vu, ça rend bien. C'est en préparation. Je prépare une buzz cut, là. Un buzz cut ? Ouais, je rêve d'un mec qui fait un buzz cut. Là, tout de suite, là, en stream, il pose un stream, il va se faire un buzz cut. Comme ça ? Ouais, comme ça. Live IRL, genre ? Ouais, live IRL. Je kifferais. Les amis, live IRL buzz cut, comme ça, avec notre ami JR Golden End. On va y aller, je crois que j'ai deux, trois. Ouh là, non, 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 on va pas faire ça. On va pas faire ça. Du coup, je suis très content de te recevoir, Monsieur. Est-ce que t'as déjà regardé l'émission, ou est-ce que tu t'es déjà prêté à cet exercice ou pas du tout ? Alors, j'ai déjà regardé l'émission. Ça dépend en fonction des invités, de qui j'en, ouais, voilà. Et après, franchement, je me suis rarement prêté à ce genre d'exercice, en vrai de vrai. C'est ce que je t'avais dit. En plus, c'est dur, je trouve, de me dire, là, on va faire une émission qui est essentiellement drive sur mon parcours. Je me dis, ouais, est-ce que ça intéresse même les gens, tu vois ? Genre, un tour dans lequel on parle d'un sujet à travers notre prisme, ouais. Mais là, je me dis, c'est nouveau, quoi. J'expérimente. T'inquiète, on le fait depuis plus 150 épisodes ici, on a eu vraiment du monde, donc il n'y a pas de souci. Je te fais confiance. Merci, ça fait plaisir. Donc, on va commencer gentiment avec la question qui ouvre l'émission. Est-ce que tu peux te présenter qui es-tu, d'où viens-tu et quel a été ton parcours scolaire, s'il te plaît ? Je m'appelle Théo, j'ai 26 ans, je suis connu sous le pseudonyme de Mastu. Je fais des vidéos sur YouTube depuis 7 ans, je crois. Je ne dis pas de connu, j'ai commencé en 2016. Mon parcours scolaire, attends, c'était quoi les questions ? J'ai tout oublié, j'ai tout mélangé. Tu viens d'où ? Ah ouais, bonne question. Je viens d'une petite ville qui s'appelle Saint-Dizier, que j'affectionne tout particulièrement. Et après, mon parcours scolaire, j'ai fait un bac S. Après ça, je suis parti en fac de sciences de la vie de la Terre pour un très court instant, on va dire, quelques mois. Une petite fac un peu frauduleuse, quelques semaines, avec beaucoup d'absence. Exactement. Et ensuite, je suis parti sur un DUT MMI, métier du multimédiaire d'internet. Et après, je suis parti sur YouTube, en gros. Tu as eu le DUT ? J'ai arrêté avant pour me lancer sur YouTube. OK. Mais ça se passait bien, en vrai. On étudie quoi dans un DUT MMI ? Est-ce que c'est des bails de montage, de compréhension des réseaux ? Il y a montage, t'as des cours sur Photoshop, t'as des cours sur... C'était Adobe Premiere, je crois, à l'époque. C'est toujours d'actualité. T'as des cours de droit, t'as du dessin, il y a plein de trucs. En fait, c'est assez divers et varié, on va dire. Et à côté de ça, t'as des cours un peu plus spécifiques sur du montage, vidéo, photo. Très cool, très intéressant. T'étais quel type d'élève ? Toi, t'étais quand même quelqu'un un peu sérieux ? T'avais quand même des notes correctes ? Ou minimum man ? C'était comment ? Jusqu'à les primaires, collèges. Primaire, collèges, j'étais très studieux, très scolaire. Dans ma tête, c'était il faut t'as fait à l'école pour avoir un bon travail derrière. Donc je m'étais agrippé à ces paroles. Et puis ensuite, arrivé au lycée, il y a eu une fracture où j'ai découvert ce truc de... En fait, j'avais une très bonne promo au lycée, des gens avec qui je m'entendais vraiment bien. Donc c'est tous retrouvés un peu dans les mêmes classes. Et bon, là, ça a commencé un peu à tranquillement décrocher, quoi. Mais pas du gros décrochage. Je veux dire, j'ai eu mon bac avec deux en maths en plus. Donc genre, ouais. Deux en maths ? Deux en maths, ouais. C'est que moi, j'ai eu quatre et vraiment... Ah bah c'est bien, on se rejoint, c'est cool. J'étais brouillé, vraiment, j'étais honteux. Moi, c'était particulier, on va dire. En première, j'ai eu un prof un peu spécial qui était là, puis des fois pas là. Bref, c'était un peu... Du coup, j'avais genre... Je crois que j'avais encore 14 de moyenne en première S. Et puis arrivé en terminale, j'ai eu un prof trop chaud. Bac plus 10 agrégé, il nous mettait des contrôles. Tu sais, genre, on avait des DS, nous, chaque semaine. Enfin, des... Comment dire ? Des contrôles, en gros, chaque semaine. Ouais, du contrôle continu, quoi. Ouais, c'est ça. Classique. Et on avait des trucs bac plus 2. Enfin, vraiment, première moyenne au contrôle, quatre de moyenne, j'avais eu deux. Et j'ai fait un blocage et je me suis dit, ok, c'est bon, les matchs, j'oublie, c'est pas pour moi. Genre, il t'a traumatisé, ça t'a perdu toutes mes bases. Le combo de l'année de première avec ce qui se passait au début de la terminale, je me suis dit, oh, la flemme, j'ai pas envie, je crois. Tu sais, en plus, à partir du moment où t'as des lacunes en maths, c'est dur. Après, je trouve, de rebondir et de... Du coup, j'ai lâché. Mais tu sais que c'est drôle, parce que je pense que si on nous faisait repasser le baccalauréat tout de suite... Ah mais là, moi, je suis foutu, moi. Il y a un concept YouTube à aller chercher un petit baccalauréat pour des youtubeurs. Tu le passes comme ça ? Ouais, comme ça. C'est impossible, mec. En tout cas, bac S, ça me semble complexe, hein. Tu sais que même ES des maths, un peu des fonctions, des fonctions affines, des trucs comme ça, je serais mort directement. Je suis foutu, moi. Moi, les maths, de toute façon, c'est mort. Mais même physique, chimie, français, l'histoire, géo, non, mec, c'est impossible. Impossible. Les dates et tout, tu te souviens de toutes tes dates en histoire et tout ? C'est impossible. L'histoire, c'était pas trop dégueulasse. Si on tombe sur des bails, genre la Chine, le grand bond en avant, des conneries comme ça, le miracle économique. Oui, mais là, elle est ressortir. Genre là, on te met une carte de géo et on te dit place les villes et tout. Sur ça, je suis chaud. Ah ouais ? À la géographie, je suis chaud. Ah ouais, sur ça, je suis chaud. Pareil, pareil. Pareil. Pareil, pareil, après, on va pas faire le jeu, mais vas-y, vas-y. Non, il n'y a pas de problème. Tu es bon en langue, anglais, peut-être des trucs à ça ? Ouais, étrangement, parce que c'est pas que j'ai tout perdu, mais en gros, l'anglais, je comprends quand on me parle, mais pour m'exprimer, c'est une galère. Mais ouais, au bac, j'ai eu des bonnes notes. Histoire, j'ai eu 15, je crois, anglais, 16 ou l'inverse, enfin, un mix des deux, je sais plus. Mais non, franchement, je m'en sortais bien. Espagnol, pareil. Mais tu vois, l'espagnol, là, je me suis retrouvé en Espagne pour un tournage. C'était un réplucide, c'était avec Billy et Maxime Diadji. Ouais. Et tu vois, on a été confrontés à devoir parler espagnol. Mec, c'est lunaire, genre. Dis-toi, à un moment, je sais plus à qui je parlais, et au lieu de dire si, j'ai dit hi. Genre, j'ai dit oui, en japonais, c'est le japonais qui m'est vu plus que l'espagnol. Lunaire. Donc ouais, non, l'espagnol... On dirait, moi, avec mes deux, trois ans d'italien, quand mes parents, on est allés en Italie, on est passés, un moment, un péage, tiens, vas-y, parle, c'est ton moment. Ouais, 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 grave, grave. C'est mon moment. Mais c'est con, parce que j'aime bien l'espagnol, c'était cool, en vrai. J'aimais bien en lycée et tout. Et je parlais mieux espagnol qu'anglais. Mais je crois que j'ai pas assez travaillé, ou je sais pas, ça s'est perdu, quoi. Je comprends. T'as beaucoup parlé de ta ville de Saint-Dizier, justement, même en vidéo et tout. Elle représente quoi, un peu, pour toi, cette ville ? Tu gardes encore des amis, de la famille ? C'est comment ? Ouais, j'ai encore des amis là-bas. J'ai encore de la famille aussi là-bas. Et c'est... Je sais pas. En fait, j'ai conscience que la ville... Genre là, je t'emmène à Saint-Dizier. Tu vas te dire, oui, bon, c'est une ville... Osef, quoi, globalement, c'est une ville comme une autre. Mais je crois, moi, j'y suis attaché, parce que c'est les souvenirs, quoi, avec mes potes. J'ai passé de la maternelle au lycée là-bas. J'ai tout. J'avais encore une bonne partie de mes potes là-bas. Du coup, quand j'y retourne, je suis trop content. Tu sais, j'ai mes repères et tout. Ok. Je kiffe, quoi. Il y a combien d'habitants ? 20 000 ? 25 000 ? Ah oui, c'est... Ouais, c'est une petite ville. C'est une petite ville. C'est une petite ville. Non, ouais, j'aime bien cette ville. Elle est sympa. Genre un jeudi à 21 heures, c'est pas... Ouais, n'importe quel jour à 21 heures, c'est pas... Non, si, le samedi, ça va. Le samedi, ça va. Mais ouais, non, c'est pas... Pas de soirée étudiante là-bas. C'était quoi tes passions quand t'étais un peu jeune ? Est-ce que t'avais vraiment des petits kiffs ? Tu sais, il y en a qui font les mangas, les jeux vidéo. Il y en a, c'était le sport. Il y en a, c'était la lecture. Jeux vidéo à fond. Mais vraiment à fond. Et je crois arriver, je sais pas, quand j'avais genre 14-15 ans. Même avant, en fait. Ouais, même avant, bien avant. Ouais, parce que j'ai commencé Naruto. J'allais parler des animés. J'ai commencé Naruto, mais je crois que j'étais en transition entre le CM2 et la 6e. J'ai commencé à m'intéresser de faux aux animés. Je suis tombé dans un truc infini. Et donc ouais, je dirais les animés, les jeux vidéo, très peu original au final. Non, mais après, un garçon de ton âge, classique en France. Pour l'époque, c'était original. C'était normal. Ouais. Pour l'époque, c'était un peu original. C'est vrai. À l'époque, quand ils disaient que t'aimais les animés, on disait... Kikujap. Aujourd'hui, c'est un peu plus répandu, mais ouais, non, voilà. T'as commencé par Naruto ou il y a eu quand même la phase DBZ, un peu comme tout le monde ? Ouais, j'ai eu la phase DBZ. Moi, j'ai le sentiment que tout le monde a start DBZ. Et qu'après, il y a eu les gens qui ont creusé un peu. Mais j'ai commencé tardivement, moi. J'ai eu la phase DBZ, enfin tardivement, par rapport au G. J'ai commencé sur... C'était sur MCM, je crois que ça passait à l'époque ? Oui, 17h, mec. 17h, 17h30, il y avait deux événements horaires, ça se voit, ça se voit. MCM, 17h, monsieur ! Donc ouais, j'ai commencé par DBZ. Bon, bah, les classiques. Après, bon, vas-y, c'est pas la même chose, mais les classiques Pokémon. Et après, je suis parti sur Naruto, ensuite One Piece. Et après, j'ai découvert les animés, tu sais, moins... Pas les animés fleuves, on va dire, avec énormément d'épisodes. J'ai commencé avec Betom, Bitoum, je sais pas comment ça se dit. Tu vois ce que c'est ? C'est genre Hunger Games avec des bombes un peu. B-E-T-H-O-M ? C'est B-T-O-O-O-M, point d'exclamation, un truc comme ça. Il y a des gens qui confirmeront. Et j'ai commencé avec ça, 12 épisodes, j'ai trop kiffé. Ensuite, SAO, Sword Art Online. Oui, ça, je connais. Et là, mec, j'en ai regardé une flopée. Je sais pas, j'essaierai pas te dire. Je sais juste qu'il y a une appli, là, TV Showtime. Oui, bah oui. Mec, j'ai... Attends, je peux te le dire en direct. Tu peux regarder, et dans le chat, pendant ce temps-là, ils sont en train de valider Betom, là. Ça date, hein. Apparemment, ils kiffent. On attend toujours une saison 2. Bon, ça commence à faire, mais... Alors, attends, est-ce que j'ai encore l'appli, même ? On prend le temps de regarder, tranquille. Moi, je me rappelle, les gens qui aimaient bien les animés, des fois un peu plus recherchés. À l'époque, ils regardaient Saint Seiya. Tu vois, des trucs comme ça. Saint Seiya. Bon, ça, tu vois, par exemple, moi, j'ai pas trop connu. Je vois de nom, mais j'ai pas forcément regardé. OK, je lance l'appli. Ça met un peu de temps. Je sais même pas s'ils vont me demander de me reconnecter. C'est mort. Tu vas voir avec la connexion Webédia, elle va te mettre bien. Ouais, j'avoue, là, ça met... C'est la connexion Webédia. On y arrive. Ici, tu pourrais pas envoyer un message. Après, je crois que ça mélange un peu les séries et tout. Classique. Statistique, ça charge. Ça charge tout, sauf ce qu'on veut. Y'a pas de souci. Mais ouais, j'en ai regardé, mec, je sais pas combien. Cinq mois, 21 jours et 15 heures. Sachant que j'ai pas regardé tant de séries. Mais j'ai regardé des animés brossons. Genre, je me souviens même plus les noms. Tu sais, des trucs vraiment où tu te dis, putain, mec, pourquoi j'ai regardé ça ? Comment je suis tombé dessus à l'époque ? Oh là, quoi. Donc ouais, grosse passion pour ça. Les jeux vidéo aussi. J'ai commencé très tôt. Je crois que le premier vrai jeu que j'ai saigné, c'était Super Mario 64 sur Nintendo 64. Après, j'ai joué aux vieilles consoles aussi, mais j'étais jeune, du coup, je me souviens pas trop. Et je pense, mes consoles phares, c'est PS1, PS2, Gamecube. C'est vraiment là où j'ai le plus joué, je crois. Après, PS3 aussi. Mais PS3, c'était plus... Moi, j'étais PS3. Moi, j'étais Xbox 360. Moi, j'avais pas assez d'argent pour l'abonnement, du coup, PS3. Et j'ai poncé, comme tout le monde, les Call of Duty. Et puis après, je suis beaucoup resté sur les Call of. Un jour, je suis passé joueur PC. Et maintenant, je suis tombé dans Rocket League. Ah, c'est ton jeu du moment, Rocket League ? Je crois que c'est le jeu auquel j'ai le plus joué sur PC, ouais. Tu regardes un peu l'e-sport aussi ou pas du tout les matchs ? Je suis. Genre là, par exemple, le Régional récent, tu l'as regardé ? Très stylé, ouais, très stylé. Trop, trop bien. Non, je kiffe. C'est un jeu dans lequel je suis bien tombé. Je suis pas passé... J'ai testé LOL et tout, mais je suis pas tombé dedans. Je suis pas tombé dans la faille, comme beaucoup de gens. T'as la chance, frère. Ouais, mais ça a l'air d'être un truc... La chance. Putain, j'entends, ça revient. Tu sais, des fois, ils disent, ah putain, j'ai réussi à en sortir. Et deux mois après, ils se disent, non, je suis retombé dans la faille. Ça a l'air d'être un vrai game. Est-ce que tu as réussi à esquiver LOL, mais aussi FIFA ? Ouais, ouais, aussi FIFA. T'as réussi à esquiver les deux ? Moi, je suis le genre de gars... T'es un gamer heureux. Ça y est, nous avons un gamer heureux, les amis. Moi, je suis le genre de gars, FIFA, j'y joue avec des potes de temps en temps. Je suis le mec qui, sur un malentendu, peut battre un gars qui se bute sur FIFA. Tu sais, des potes à toi qui te disent, vas-y, je me bute sur FIFA. Et au final, ils ne se butent pas tant que ça, mais j'arrive de temps en temps à leur mettre des points. Mais je ne suis pas un hardcore gamer de FIFA. Par contre, je kiffe le jeu. C'est sympa. Mais pas... Je pense que je ne joue pas autant que toi, quoi. Moi, j'ai joué beaucoup pendant deux mois. Genre, je me suis saigné. J'ai envoyé la carte bleue et après, on a vite dégagé. Ouais, ça a l'air d'être... Ouais, c'est un game, quoi. C'est un game. Le bon vieux League of Legends, bordel. Alors, il y a les gens qui te connaissent aujourd'hui en tant que mastu, mais avant ça, tu faisais partie d'un groupe, je crois, nommé le Kiri Crew. Qu'est-ce que c'était ? Oh là, ref. Ah ouais, les recherches, vous avez zigué, là. Vous avez zigué de ouf. Ah ouais, on va chercher loin, ici. Non, c'était un... C'était un groupe de potes que j'avais, mais je n'étais pas du tout sur Internet. C'était le... Je ne sais pas, on avait un groupe avec mes potes. On s'appelait le Kiri Crew. Kiri Crew, le Crew, Kiri Crew, je ne sais pas. Là, c'est que le jeu de mots. Ouais, le jeu de mots, quoi. Et je ne sais pas quoi te dire de plus vis-à-vis de ça. C'était un groupe de potes. Bah, des soirées. C'est tout, quoi. En vrai, on faisait que ça. Des soirées. Non, c'était juste rien. Je ne sais pas pourquoi. Ça n'avait aucun sens qu'on s'appelle comme ça. Tu sais, c'est genre, comme tu peux renommer un groupe de potes. Là, c'était le Kiri Crew. Ouais, le nom qu'on voit de ça. Pas plus à la con. Classique. C'est ça. Tu avais des inspirations, déjà, à l'époque, sur Internet. C'est qui qu'on commençait à regarder à cette époque-là, peut-être ? J'avoue que je n'ai pas parlé de YouTube, mais je me butais aussi. J'ai regardé beaucoup de contenu sur YouTube. Mes inspis, tu veux dire, qui m'ont donné envie de me lancer ? Exact. Merci. Il y avait Classique Squeezie, à l'époque. Et il y a une vidéo qui m'a marqué. J'en ai parlé plein de fois. C'était une vidéo, je crois que si je ne dis pas de conneries, il y a les sur la chaîne du Go Delir. C'était avec Terra. Et ils jouent à FIFA. Oh non, c'est à PES, mec. Ils jouent à PES. Ils sont dans l'appart de Terra. Et gros, je ne sais pas, cette vidéo, je ne sais même plus comment elle s'appelle. Je crois que c'est des gros porcs jouent à... Je ne sais même plus. Il y a des gens qui auront la règle, peut-être, dans le chat. C'est bien le nom des gros porcs. Je crois vraiment que c'est ça, le nom de la vidéo. Et mec, cette vidéo, c'est un truc très home-made, où juste ils jouent à PES. C'était la même ambiance qu'avec mes potes. J'ai trop aimé cette vidéo. Hugo, il m'a sifflé dans l'oreille des bières à canapé et du fou. Oui, exactement, c'est ça. C'est ça ? Et mec, j'ai trop kiffé. Et je trouve que... Je ne sais pas, il y a eu un truc à l'époque où je me disais mais en fait, c'est vraiment les mêmes délires que je peux avoir avec mes potes. Sauf qu'ils ont posé une cam. Ils ont trop raison, c'est des génies, tu vois. C'était trop fort. Et j'aimais trop l'ambiance. En plus, c'était particulièrement drôle, ils le sont toujours. C'est elle ? Oui, c'est ça, c'est cette vidéo, mec. Ah ouais, la bonne chemise et tout, le bon ego délire de l'époque. Ils n'ont rien demandé, on les affiche. Mais mec, cette vidéo m'a convaincu et je me suis dit, c'est incroyable. J'adore l'ambiance. Magnifique. Il y a ça. J'aimais beaucoup les vlogs aussi. À l'époque, il y avait Anil Wartek qui avait lancé une série de vlogs. Je ne sais plus comment il appelait ça. C'était du daily vlog un peu. Ouais, c'était du daily vlog. Et en plus, il avait renommé sa chaîne de Wartek à Anil B. Ouais, c'est ça. Et du coup, je crois que c'était quand il a fait cette transition-là. J'aimais bien le mood. Je ne sais pas, je trouvais que c'était très... Je kiffais, tu vois. C'est léger, j'aime bien, tu vois. Et en même temps, il y avait de la recherche et tout. Ce n'est pas facile de se renouveler tous les jours, tu vois. Du coup, je dirais que ça a été mes inspi. C'était l'époque aussi où tu vois, les vlogs, surtout en France, ils étaient très influencés par l'influence des Etats-Unis. Et notamment les Casenestas, les machins et tout. Du coup, tu voulais voyer tous les vlogueurs, ils tentaient de faire leurs petits trucs, leurs petits machins. J'aimais bien, moi. J'avoue que je n'ai jamais trop regardé les States. Je ne sais pas. C'est dur de se perdre sur YouTube et d'aller chercher. Bon, tu connais le classique MrBeast. Tu connais PewDiePie. Tu connais... Déjà là, tu vois. Moi, je connais Ryan Tran. Tran, Tran, je me suis dit comme ça. Et après, en vrai, au-delà, il y a très peu de créateurs que je connais. Je me dis, comment tu te perds ? Je sais que s'il y avait Casey Inestat. C'est lui, c'est lui. C'est lui qui était super connu pour ça. Moi, tu vois, lui, je l'ai découvert quand j'étais à la Redbox. C'était Maxime qui m'en parlait. Il était trop fan de ce gars. Ok. Et genre, j'ai pas forcément trop connu les YouTubers américains et tout. Surtout à l'époque. Je me perdais dans le français. En vrai, sur l'algorithme maintenant actuel, si tu commences à aller diguer un peu du contenu anglophone, on va vraiment te pousser des trucs super intéressants très vite. Donc, en vrai, à l'époque, c'était peut-être un peu plus chiant. Il fallait faire des recherches, des machins. Là, c'est plus facile. Ouais, c'est vrai. Du coup, voilà. Petites inspi. J'en ai pas d'autres. Bah, assez vite, tu te familiariseras avec la caméra parce que ça constitue le titre de ta première vidéo référencée sur ta chaîne. Donc, il y en a peut-être des plus anciennes. Il y en a des cachés, ouais. Qui s'appellent Ma Nouvelle Caméra. Pourquoi cette lance-là en solo ? Qu'est-ce qui t'a donné envie de lancer en tant que créateur de contenu ? Pourquoi ? Oh là là, putain, les gars, il faut... Bon, après, on n'est pas obligés de mettre les images d'archive, en vrai. On peut juste débattre. On peut juste discuter. Go, pense au bien-être des invités. Mais ouais, non. C'était pas une volonté de me lancer tout seul. Moi, j'ai toujours voulu faire des vidéos avec mes potes. J'avais trop envie que tout le monde se mette sur YouTube et tout et qu'on commence à faire des vidéos parce que, justement, c'est ce côté vlog, esprit entre potes. J'avais envie de tout mixer et de me dire, putain, c'est trop cool. C'est vraiment... Ce qu'on fait, on le filme, on le partage aux gens, ils passent un bon moment et en même temps, c'est trop bien, tu vois. Et après, je me suis lancé solo parce qu'à la base, c'était une envie de ma part. Et je crois à l'époque, en fait, tout le monde était un peu dans son coin quand j'ai commencé. Tu sais, chacun faisait ses vidéos un peu solo. Du coup, j'ai commencé... Bon, il y a des vidéos qui sont en off maintenant parce que vas-y. J'ai commencé ma première vidéo. C'est une game Hearthstone avec mon cousin, mec. Une game Hearthstone avec le couze ? Ouais, avec le couze. Je sais pas pourquoi. On joue juste... La vidéo, elle est nulle à chier. La deuxième vidéo, c'est un let's play sur Pokémon noir et blanc. Bon goût ! Ouais. Bon goût ! Et après, je sais pas, je me suis perdu. J'ai essayé de faire des vlogs. Mec, j'ai des vidéos en mon répertorié sur ma chaîne qui sont incroyables. J'ai fait des vlogs où, en gros, j'avais pas les moyens de m'acheter une caméra. En fait, j'avais taffé tout l'été dans l'entreprise du père d'un pote. C'était sur les chantiers et tout. C'était pendant, genre, entre deux études et travail d'été, deux mois et tout. Et j'avais travaillé pendant deux mois et à l'issue de ces deux mois, je m'étais acheté un PC portable gamer et avec ce PC, comme j'avais pas assez pour m'acheter une cam, je vloguais avec le PC, mec. J'avais ma webcam, je prenais mon PC et je te jure, c'est vrai, j'ai des vidéos, je suis en extérieur et tout, avec le PC. Bon, on me voit pas parce que du coup, je vlogue comme ça. Mais c'était... Au début, on faisait avec les moyens du bord, quoi. Tu vloguais à la prise cam du PC. Je te jure, j'avais mon PC portable et je vloguais comme ça. Je te jure, j'ai des vidéos où vraiment, c'est la puce amère, c'est en 360p. C'est horrible. Faut bien commencer quelque part. Ouais, faut bien commencer quelque part, ouais. Et ça, c'était fin 2015. Ouais, c'est ça, fin 2015. Oh, les setup ghetto de Zaza. Ouais. Et du coup, j'ai commencé solo sur ce PC. Après, j'ai travaillé un peu... Je sais plus comment je me suis débrouillé. J'ai travaillé, ouais, donc là, dans l'entreprise du père de mon pote. Et puis, j'ai travaillé au McDo aussi. Mais ça, je crois que c'était un peu plus tard. Je me souviens plus de l'intemporalité. Mais bref, après, je me suis acheté une petite caméra et c'est justement, je crois que c'était fin 2015 ou... Je sais plus. Ouais, je crois que c'est ça, fin 2015. Et j'ai fait, je sais pas, là, je me suis dit vas-y, je vais faire des petits vlogs. Du coup, au début, ça commence tout seul. Puis après, petit à petit, j'ai incorporé mes potes dans les vidéos et voilà, quoi. Mais ça va, il y avait déjà quand même une petite marque, tu vois. Genre, je dis pas que c'est encore hyper d'actualité. Par exemple, je l'ai revu pour les besoins de cette émission. Ça a pas mal vieilli de ouf, tu vois. T'avais déjà une petite pote. Ouais, t'es gentil. T'es gentil, t'es gentil. Franchement, moi, quand je regarde ça aujourd'hui, bah ça va, en fait. Je le regarde avec du recul, je me dis dans... Tu sais, pour l'âge que j'avais et dans l'ère du temps, enfin dans l'époque, ça va. Mais quand même, quoi. Genre là, tu vois, l'extrait que j'ai vu là, je me dis, tain, j'espère que les gens n'avaient pas le son, qu'ils avaient juste les images parce que je me souviens du début et c'est une catastrophe, quoi. Catastrophe. Moi aussi, t'inquiète pas, je comprends. C'est peut-être d'avoir des vidéos un peu off. Mais vous êtes des bâtards ! Stop, les gars, stop, stop ! Laissez-le respirer ! Oh, le pressing de la régie, mon Dieu ! Mais je comprends parce que moi aussi, je mets mes vidéos off au fur et à mesure. Donc du coup, c'est vrai que quand je re-retouche une de mes vidéos de 2016, j'allais me mettre des patates. Après, il faut accepter. En fait, c'est pas tant... J'allais dire, c'est pas tant, on a honte un peu. Mais c'est cool d'être passé par là et de voir l'évolution quand même. Genre, c'est sympa. C'est juste que quand tu te poses pas naturellement devant à l'époque, en 2016, OK, ça arrive pas, tu vois. Je pense qu'un artiste qui réécoute ses premiers sons, il a envie de se crever les yeux ? Ouais, je pense. Genre, par exemple, les mecs de PNL, quand ils réécoutent leurs premiers sons, des fois bien horribles qu'on voit dans tous les vidéos rap qui traitent du sujet, est-ce que tu penses qu'ils ont vraiment envie de gagner ? Je pense que ça dépend des gens. Et je pense que t'as un affect, des fois. Genre, je sais que moi, il y a des vidéos où foncièrement, quand je les regarde, je me dis, bon, c'était le début, quoi. Mais j'ai quand même un petit affect. Tu sais, je me dis, je sais pas, il y a des vidéos qui t'ont marqué à un moment dans ta carrière où tu te dis, putain, celle-ci, elle est touchante parce qu'il y a une histoire derrière. Je sais que j'ai des vidéos comme ça. Je pense que c'est pareil pour les sons. C'est même peut-être plus puissant pour les sons, je pense. Tu sais, il y a ce truc de... Tu l'as fait, tu l'as écrit, tu l'as pensé dans un mood particulier et ça inscrit un peu un moment de ta vie dans le temps. Je sais pas, je me dis, c'est peut-être différent, tu vois. Comment ça se passait la gestion des deux ? Est-ce que quand tu étais en DUT et que tu faisais des vidéos, ça avait déjà commencé à un peu toucher du public ? Est-ce que, par exemple, les gens à l'école, enfin à l'école, au DUT, ils savaient ce que tu faisais ou pas du tout ? C'était comment ça ? Non, moi, j'ai pas eu ce truc du youtubeur qui est impacté dans sa classe ou autre. Les gens savaient que je faisais des vidéos. Ils trouvaient ça cool. Enfin, je sais pas comment expliquer. Les gens savaient, mais c'était pas... Parce qu'à l'époque, je devais avoir quoi ? Je devais avoir 10 000 ce qui en somme est déjà énorme, mais je me faisais pas reconnaître dans la rue énormément. Ça arrivait de temps en temps, mais c'était OK. Et pour concilier les deux, c'était pas facile. Parce qu'en fait, moi, ce que je voulais, en gros, c'était quand je tourne une vidéo, je voulais être à 200 % en termes d'énergie. C'était vraiment, je me donne à fond pour faire kiffer les gens et du coup, je voulais être au max. Et le truc, c'est que quand tu viens de te taper une journée de cours et que tu arrives le soir, que tu dois à la fois tourner ta vidéo et ensuite faire le montage, mais en même temps, il faut aussi que tu taffes pour tes cours parce que t'as des devoirs, t'as tes obligations. Et en même temps, il faut que tu gères ta vie et tout. C'était pas simple. J'avais du mal à tenir un rythme d'une vidéo par semaine. Des fois, ça passait. Des fois, c'était plus une fois toutes les deux semaines. Et puis un jour, j'ai fait le choix. Je me suis dit, bon, il faut que je... C'est compliqué de concilier les deux. Si je veux devenir YouTuber, il faut faire un choix. Et j'ai fait ce choix-là. Je suis parti. Je me suis dit, allez, let's go, allons-y. T'étais suivi, encourager un peu côté familial, côté perso. Ou alors, toi, t'as pris la décision et c'est advienne que pourra. C'était mitigé au sein de mes propres potes. J'avais des potes qui me disaient, let's go, fonce. Et j'étais mitigé entre eux. Mais il me dit ça parce qu'il croit en moi ou il me dit ça, il est délu. Et juste, il est en mode, bon, let's go, c'est trop bien. Du coup, je ne savais pas. Et tu avais des potes qui étaient en mode, justement, fais gaffe, t'es sûr et tout. Surtout que c'était une époque où on ne savait pas vraiment, on ne savait pas à quel point le métier allait durer. Est-ce qu'on gagnait beaucoup d'argent avec ce métier ? Est-ce qu'on pouvait en vivre ? Ce n'était pas méga démocratisé de fou. Donc, c'était une zone de flou complète. Et moi, j'ai mes profs et tout, ils me décourageaient. Genre, quand j'avais, je ne sais plus, à un moment, j'en parlais un petit peu dans ma classe et tout. Et mes profs m'avaient convoqué pour me dire, ouais, t'es sûr et tout ? Nous, on connaît des gens qui ont voulu se lancer, ils ont fini endettés. Tu sais, c'était vraiment une personne sur dix mille. C'était vraiment objectif me remettre les pieds sur terre. Ce qui, en somme, n'est pas une mauvaise chose. Mais ouais, c'était dur sur le moment. Ce n'est pas si simple. En vrai, c'est un discours qui peut s'entendre. Oui, tout s'entend en vrai. Mais pour aller face à ce discours, il faut quand même avoir un peu les épaules. Ce n'était pas simple. Mais ça va, je ne regarde pas à mauvais souvenir. En fait, moi, quand on checkait ces contenus-là à l'époque, je lui donnais vraiment l'impression de vouloir devenir youtubeur, pas dans le sens négatif en mode forcé ou quoi, mais plutôt être quelqu'un qui met du cœur, être quelqu'un qui a vraiment envie que ça fonctionne et tout. Est-ce que tu es d'accord avec du recul avec ça ou tu étais dans un mood différent juste que tu faisais des bails ? Non, à ce moment-là, moi, j'étais... En fait, je n'arrivais pas à faire de choix. J'étais en mode étude, youtube, étude, youtube. Je ne savais pas. Comme je ne savais pas non plus trop ce que je voulais faire plus tard, tu vois. Et n'arrivant pas à faire ce choix, à un moment, j'ai retourné le problème dans l'autre sens et je me suis dit OK, qu'est-ce qui me donnerait le plus de regrets si je ne tentais pas, tu vois ? Et instantanément, c'était ne pas tenter YouTube, ça me donnerait des regrets, tu vois. Donc, je me suis dit OK, on va tenter l'aventure et on va faire en sorte de vivre sans aucun regret. Chose qu'on entend dans tous les animés. Là, en ce moment, je me refais plein d'animés et tout et je me rends compte que c'est un discours. Je me suis fait matrixer par les animés. Je suis littéralement un gars qui a été trop versé par les shonen, je pense. Et du coup, c'est ce que j'ai voulu vivre comme ça, sans aucun regret. Et je me suis dit allez, on vit le truc à fond. Et ouais, mon but, c'était vraiment de faire kiffer les gens, de me faire kiffer en même temps. Mais j'avais vraiment ce truc de... J'ai envie que les gens, quand ils rentrent du taf ou de l'école ou autre, je ne sais pas, ils passent un mauvais moment, ils se posent devant la vidéo et ils oublient pendant 10, 15, 20, 30 minutes leur journée de merde et voilà, quoi. En octobre 2016, par exemple, tu as fait une vidéo qui lancera par la suite un arc assez important sur ta chaîne. Avoir son permis à coup sûr. Ah ! Ouais, c'est vrai ça. C'est vrai, c'est vrai. C'est un sujet qui est un peu touchy pour moi. C'est combien de tiens là ? C'est la quatrième. Du coup... Moi, je l'ai vu du premier coup, gros. Ah, c'est chill. On va y arriver. On va y arriver, c'est horrible. Non, c'est horrible. Si vous êtes bientôt... Oh, frère. On va dire dans le nord de Paris, dans la campagne, vous risquez de me voir. Pourquoi c'est format en voiture ? Mec, j'en ai aucune idée et étrangement, c'est les formats dans lesquels je me sens trop bien dans ces formats. Je crois que c'est parce qu'il y a un côté plus vivant. À la base, ça part de... Comme je veux emmener les gens dans ma vie au quotidien et tout, dans ce que je fais, je me dis, vas-y, si je fais une vidéo sur le permis de conduire, go. En plus, je venais de le passer, je crois, à ce moment-là. Je venais d'arrêter ma fac de sciences de l'évier de la terre et en gros, pendant ce temps-là, j'ai taffé, j'ai continué un peu à faire mes vidéos, j'ai passé le code et le permis. Et du coup, comme je venais de tout avoir, je me dis, vas-y, je vais faire une vidéo là-dessus et je vais me mettre dans la voiture, tu vois, c'est cool, je viens d'avoir le permis. Du coup, je me dis, je vais parler de tout ça tout en racontant, en conduisant, en fait. Et en fait, j'ai trouvé le truc très vivant parce que tout est filmé. S'il se passe une dinguerie, je ne sais pas, il y a un gars qui s'arrête, tu te mets en double fil à un feu rouge, en fait, tout est filmé. Je trouve ça un peu cool, tu vois. Et oui, je ne savais pas que c'est ce qui allait me lancer un peu plus tard, quoi. C'est assez marrant parce que ça a été un peu un tournant. Tu as même sorti une vidéo déstabilisée à un homme qui passe le permis. Oui. Ne le faites jamais. C'est avec un moment un peu culte qu'on peut apercevoir à l'écran. Il y a eu des conséquences de cette vidéo sur ta chaîne ou pas du tout ? Oui, c'est ce qui... Putain, c'est terrible. C'est, je pense, ce qui a lancé ma carrière. C'est vraiment ce passage qui a été repris de partout à l'époque où, en fait, là, pour le contexte, il y a une auto-école qui est juste à ma gauche. Moi, je mets une musique, il se m'a dansé et c'est lunaire, tu vois, ce qui se passe. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Et tu vois, typiquement, ça, c'est le genre de truc qui pouvait arriver en off en temps normal. Et là, comme il y a une cam, ça rend le tout très drôle, tu vois. Et à l'époque, il n'y a rien d'innovant en soi dans ce format, surtout aujourd'hui. Et à l'époque, ça ne se faisait pas trop, quoi. Tu as déjà eu du contact avec le fameux conducteur ou tu as le corps entendu ? Le conducteur, grosse force à lui, je ne sais pas s'il a eu son permis, je n'en ai aucune idée. Je ne sais même pas si ça l'a détendu parce qu'il ne rigole pas. Mais le moniteur d'auto-école, je l'ai recroisé une fois et je n'ai pas pu aller lui parler. Mais c'était comme dans un film. Je ne sais pas comment expliquer, mais je l'ai vu et tout. Et je sais qu'il y a des gens qui vont dans son auto-école et qui lui disent « Ah, mais t'es le moniteur, nan, nan. » Parce que moi, je reçois des mails et des gens qui me disent « J'ai ton moniteur. » Donc, oui, c'est assez drôle. Et oui, cette vidéo, je ne sais plus ce que tu me posais exactement comme question, mais ça a été un peu un tournant. Oui, genre quelles ont été les conséquences pour ta chaîne ? Est-ce que c'est elle qui t'a permis un peu de percer ? D'avoir un premier reach ? C'est la vraie première fois où il y a eu un avant-après. Il y avait eu, par le passé, une vidéo qui avait déjà un peu fait le tour. Elle avait un peu bien marché, tu vois, mieux que les autres. Mais celle-ci, c'est vraiment celle qui marque un tournant sur ma chaîne, je pense. Tu réalisais même déjà des feats à l'époque avec ton entourage. On voit notamment, alors désolé si je prononce mal le pseudo, Actuan. Oui, c'est ça, Actuan. Et qui est désormais même streamer et ton cousin aussi qui stream, il me semble. C'était déjà la vibe d'incorporer, comme tu disais un peu avant, les gens au fur et à mesure dans les contenus que tu fais. En fait, ce qui est très drôle avec ces vidéos, c'est que c'était vraiment nous à l'époque. On était très souvent en voiture avec mes potes. Comme on était... On venait d'avoir le père ami, c'est la classique, t'as 18 ans, quand t'es dans des campagnes, tu te tournes beaucoup en voiture. Et du coup, littéralement, on avait les mêmes délires en vidéo que ce qu'on pouvait avoir en off. Et c'était trop bien, j'aimais trop. Je kiffe trop ces petites vidéos. Bon, ça va. C'est une archive qui te fait mal au cœur à regarder. Non, non, non. C'est déjà le plaisir. Quelques mois plus tard, tu participes au Fanta XU. Oui. La team Amixem, justement. Qu'est-ce que c'était exactement pour ceux qui n'ont pas la référence d'un truc un peu vieux ? Le Fanta XU, c'était une OP Fanta, en fait. Ils avaient contacté des YouTubers. À l'époque, c'était Jimmy Félcon, Pierre Croce et Amixem. OK. Et en gros... Jimmy Félcon, ça, c'est un nom qu'on n'a pas entendu depuis un moment. Ouais, mais tu sais, il fait toujours des vidéos et tout. En vrai, il charbonne de fou. Mais ouais, du coup, c'était une OP où, en gros, ils avaient contacté ces YouTubers. C'était en masse de... Eux, c'était des... Comment dire ? Des coachs. Et ils devaient trouver chacun trois talents. Et alors, moi, ma session, donc c'était la première. Et l'idée, c'était de faire une pub qui passe à la télé à la fin. Je crois qu'il n'y avait pas que ça. Il y avait autre chose. Je ne me souviens plus. Donc, du coup, on devait passer des épreuves au fur et à mesure. Et à l'époque, pour participer, il fallait mettre une vidéo sur Twitter avec un hashtag. Et c'était les coachs qui désignaient... Enfin, qui choisissaient qui ils voulaient dans leur équipe, quoi. Et donc, moi, j'ai été pris avec Neoxy et Kevin dans l'équipe d'Amixem. Et voilà, quoi. C'était début 2017, ça, je crois. Je ne me souviens plus exactement dans la temporalité, mais je crois que c'est ça. Et on te voit notamment dans la pub Fanta, justement, aux côtés de ceux que tu as cités. Ça t'a apporté une réelle mise en avant ? C'était comment, ce truc ? Pas tant que ça ? Pas tant que ça. Je me souviens que... Enfin, vas-y, je ne vais pas cracher dessus parce qu'en vrai, c'était quand même enrichissant, même en termes de contact et tout, même de permettre de se rendre compte. C'était ici, en fait. Ouais, c'était ici. Et du coup, c'était très cool. Ça me permettait aussi de voir des gars genre Neoxy avec qui on se parlait depuis un moment et tout. C'était cool. On pouvait se retrouver sur ce genre de projet. Et je sais que sur le premier épisode, dans les commentaires, il y avait en fait trop de gens contents de voir que j'étais ici. Je pense que ça a permis à des gens de me connaître. Mais après, j'avoue, on ne m'a jamais trop dit que je t'ai connu grâce au Frontex You. Par contre, petit flex, ma pub est passée à la télé. Du coup, je me souviens une fois, je rentre à Saint-Dizier dans ma petite ville et sur la télé du bar, au moment où je rentre, la pub qui passe, c'est genre dans le bar et je me met près de la télé. Je fais, les gars, ça va ? Je vais vous prendre un Diablo au citron comme d'hab. C'était un sacré tournage. Non, en vrai, c'était golerie et c'était enrichissant. C'était la première fois que je faisais un tournage produit. En fait, en fin de compte, c'était ça a changé de ma petite GoPro avec son bout de gomme. J'avais un setup à l'époque. Du coup, c'était cool. C'était quand même très... C'était cool. C'était vraiment une bonne expérience. C'est un peu ce truc qui t'a fait voir un peu à fond sur Internet après avoir, bien sûr, commencé après la fac ou alors... Enfin, le DUT, pardon. Ou alors, t'étais encore dans une période... Là, j'avais déjà arrêté les cours. Ouais. En gros, j'ai arrêté les cours en... Ça devait être en décembre 2016. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. Décembre 2016. Et le FantexU, si je dis pas de conneries, c'était genre... Mi... Ouais, ça devait être mi-2017, un truc comme ça. Du coup, moi, j'avais arrêté... Ouais, en gros, il s'est coulé six mois. Six mois durant lesquels... C'était un peu galère puis ça a fini par marcher avec cette vidéo, justement, avec le gars du permis. Et FantexU, c'est arrivé peu de temps après. Donc, c'était un peu dans la continuité. Ouais, c'est un enchaînement. Ouais, c'est ça. Fin 2017, justement, en parlant de temporalité, t'as Amixem qui annonce justement le projet Redbox. Ouais. En quoi ça consistait exactement ? La Redbox, c'était un regroupement de YouTubers. Donc, il y avait Vodka, Neoxy, Joyka, Amixem et moi. À la base, c'est un projet qui a l'initiative d'Amixem et Vodka, surtout. Et l'idée, c'était on se réunit entre potes, on fait des vidéos et on a un tank, une chevronnette, un skatepark. C'était lunaire. Moi, à l'époque, quand on m'en parle, je suis comme un ouf. Comment t'as été inclus dans le projet, justement ? Eh ben, le moment où on en a vraiment parlé, justement, c'est... Enfin, comment dire ? Quand on a fait le Fantexur, en fait, on se connaissait déjà avec Amixem, on s'était déjà vu, du moins. Et donc là, ça a été le moment un peu de parler de plein de trucs et tout. À un moment, il me parle de ce projet et justement, il me parle de skatepark, de tout un tas de choses. Et je me dis, attends, c'est quoi ce projet de zinzin ? C'est incroyable. Et puis surtout qu'à l'époque, en France, si je dis pas de conneries, ça avait pas été trop fait, un regroupement dans un même local pour faire des vidéos tous ensemble et tout. Donc ouais, j'étais comme un ouf. Je me disais, putain, c'est trop bien. C'est les gens que je regarde depuis des années et ils me proposent de travailler avec eux. C'est incroyable. Comment est-ce que t'as appréhendé le fait de déménager à Angers ? Entre parenthèses, c'est Hugo qui l'a mis, meilleure ville du monde. Oh, oui, c'est vrai. Du coup, il m'a dit qu'il a grandi dans Angers. Et oui, il vient de là-bas. En vrai, ça s'est bien fait. C'était particulier parce que moi, j'avais ma copine de l'époque qui était à Saint-Dizier. J'avais tous mes potes qui étaient à Saint-Dizier, ma mère. Donc, il y a ce truc d'aller dans une nouvelle ville à 600 kilomètres de Chewam pour rejoindre des gens que je connais pas de ouf. Donc au début, quand j'explique ça à ma mère, je dis maman, t'inquiète. Là, en gros, il y a Amixem. Il m'a dit, en gros, je vais chez lui. On fait des vidéos et tout. Il y a un tank et tout. Ma mère, elle m'a dit quoi ? Maxime, quoi ? Angers, pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Donc je lui explique tout bien. Donc ouais, c'est beaucoup de changements. Mais ça se fait plutôt bien, en vrai, je dirais. Bon, il y a plein de nouveautés et tout, forcément. C'est le temps de s'adapter, tu vois. Mais ça se fait, ça se fait. Et c'était comment un peu la dynamique là-bas ? Par exemple, une semaine classique pour toi, entre guillemets, ça ressemblait à quoi ? Ça ressemblait à beaucoup de tournages pour tout le monde et très peu pour WAM. J'avais du mal à me... Tu sais, en fait, c'est ce truc de... j'ai pas d'emploi du temps, donc tu te dis... Au début, tu te dis j'ai pas d'emploi du temps, donc tu te dis, bah YOLO, on me propose un tournage, oui. Un autre, oui, oui, oui. Et tu te retrouves avec 12 tournages dans la semaine et il n'y en a aucun pour toi et tu te dis, merde, attends, je tourne quand pour WAM ? Et puis à un moment, tu tournes pour WAM et t'es en mode, ah mais attends, faut que je fasse le montage, ah mais attends, et ça, et en fait, du coup, c'est dur. Tu te retrouves dans un flow, ouais. Ouais, c'est ça. Mais une semaine typique, c'est... Ouais, c'est beaucoup de tournages. En fait, c'est... On discute, il y a un truc qui émerge, hop, ok, on fait ça, vous êtes dispo quand, bam, bam, ça va assez vite. Et ouais, moi à l'époque, je suis vraiment solo, donc je fais montage, miniature, tout. Bon, ça se voit, c'était dégueulasse de toute façon. Tu regardes les montages, c'était des YouTube poupe très cutés, très... Et les mini-as, n'en parlons pas. Je les faisais sur... Alors, sur Photofiltre pendant très longtemps. Sur Photofiltre ? Eh oui. Eh oui, oui, oui. Et ensuite... Ça, c'est un break qu'on n'a pas entendu. Et ensuite, j'ai step-up. Je les ai... J'ai commencé à les faire sur... Je me suis dit, vas-y, quand même. Quand même. Je les ai faits sur Sony Vegas, aucun sens. Et seulement après, je suis passé sur Photoshop. Mais pas des très grands skills. De toi, dans le temps, les miniatures sur Retrica. Bah, de toi, ouais. Ça aurait été plus simple, je crois. Oh, t'imagines une mini avec le petit logo comme à l'époque, là. Tu sais que Retrica, c'est une rive de fou, je ne suis pas sûr tout le monde l'est là. Les photos Facebook ! Oh, la vache ! Ça, c'est un truc ! En temps de débat, je suis là, je donne... Mais ouais, semaine typique, franchement, je ne saurais même pas dire. J'ai l'impression que j'étais tout le temps en tournage. C'est tout ce que je sais. Et en plus, j'acceptais les tournages donc en interne à la Redbox, mais il y en avait aussi beaucoup sur Paris. Du coup, c'est beaucoup d'allers-retours en train. Et moi, chaque semaine, enfin, chaque semaine, du moins une fois par semaine ou une fois toutes les deux semaines, je fais beaucoup d'allers-retours en train entre du coup Angers et Saint-Dizier, ma petite ville. Sauf que Angers, il y a une correspondance à Paris. Oui, Angers-Saint-Lô, Paris. Ouais, c'est ça. Et ensuite, Paris, donc Paris-Bompernasse. Ensuite, je fais une correspondance jusqu'à Gare de l'Est et Gare de l'Est-Saint-Dizier. Du coup, en gros, je faisais 6 heures de train aller, 6 heures de train retour. J'essayais de le faire chaque semaine. C'était un peu galère. Et donc ouais, c'était assez chronophage, mais je m'organisais, je faisais mes montages dans le train et tout ça. Est-ce que tu penses que cette période, elle a été charnière un peu pour justement prendre en expérience, savoir ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire ? Ça t'a laissé une marque ? Ouais, c'était un peu mes premiers pas en tant que vrai YouTuber. Et puis en plus, j'étais assez bien entouré. Tu vois, Maxime, il me donnait pas mal de conseils. Surtout, en fait, sur la partie... J'allais roter comme si j'étais chez Wab. Sur la partie... Comment je peux dire ça ? Tu sais, un peu l'envers du décor parce qu'on ne montre pas à la caméra. Maxime m'a beaucoup aidé là-dessus. Et parce que sur la partie créa et tout, c'était Wab qui faisait tout. Mais sur la partie, tu sais, genre comptabilité, structure, genre société, même agence, c'est lui aussi qui m'a mis en relation avec sa propre agence. Je ne sais même pas si les gens savent. Agence de YouTuber, en gros, pour faire des OP et tout ça. C'est lui qui m'a tout mis en lien avec tout ça parce que moi, j'arrive, en gros, pour t'en mettre dans le contexte, on ne m'a jamais appris. Ça, c'est un truc. J'avais 18 ans. Et tu sais, moi, on n'a jamais appris tout ce qui est, par exemple, genre création de société, SAS, SAS, ARL, tout ça. Auto-entreprise, remplir une fiche d'info. Je ne suis même pas passé par la case auto-entreprise, moi. Je suis passé de rien à société. Et du coup, en fait, je suis arrivé, on m'a mis en relation avec des comptables, experts comptables. On m'a dit, du coup, toi, c'est quoi ? C'est quoi ton business plan ? Tu sais, moi, je suis là. T'es plutôt salaire ou dividende ? Oui, tu vois. Mais moi, ce truc de dividende, de TVA et tout, à l'époque, on m'en parle, je ne comprends rien. Genre, j'ai créé ma société, je n'osais rien acheter. Genre, dans ma tête, j'étais en mode, j'achète rien et c'est bon. Sauf que du coup, après, j'ai découvert le principe de la TVA, j'ai découvert plein de trucs, tu vois. Et du coup, je me dis, mais comment ça, j'achète rien ? Et en fait, je perds de l'argent. Et on m'explique et tout. On me dit, bah oui, mais c'est parce qu'en fait, c'était un monde au début pour comprendre. Mais je vois trop le mec paralysé qui oserait l'acheter. Fré pro, tu peux ? Non, non, je ne veux pas prendre de risque. Ce truc de quand tu achètes, tu récupères, tu dois faire une facture ou un ticket avec la TVA, machin. Mec, j'étais perdu. J'étais juste comme ça et tout et je n'osais rien faire. J'attendais que ça se passe. J'étais en mode, je veux juste que l'argent ne bouge pas de bon autrement qu'en fait. Le mec, il avait les sous-persos, c'était là. Il avait les sous-entreprises, ça bougeait pas. C'était ça, mec. Je n'avais rien sur mon compte perso. Je me versais un salaire. Après, on me dit, mais il y a l'URSAP à payer. Je me dis, mais c'est quoi l'URSAP ? Et tout ça, j'avoue, là-dessus, Maxime m'a bien aidé. Il m'expliquait, il se posait, il disait, bon, c'est quoi ? Écoute, petit, on va parler. J'ai des contacts. Ok, vas-y, Baptiste, explique-lui, s'il te plaît. Baptiste, qui est expert comptable, explique-lui, s'il te plaît. Donc ça, pour le coup, non, ça, c'était vraiment cool. Mais entre le déménagement et tout, c'était un peu... Tu sais, t'es pris dans une spirale et tu t'adaptes, quoi. Mais tu t'adaptes... Enfin, tu fais au mieux. Ouais, tu fais au mieux. Tu fais au mieux. Le fait d'être au contact avec beaucoup de créateurs et même des créateurs plus expérimentés que toi à ce moment-là, ça a été bénéfique aussi ? Est-ce que ça t'a aidé dans ta propre création de voir ce que les autres faisaient, comment ils faisaient, comment ils filmaient peut-être, comment ils montaient ? Est-ce que c'est un truc qui t'a... Peut-être même à l'inverse, dit, j'ai pas envie de faire comme ça. Ouais, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup ce truc-là. Je sais que moi, du coup, j'arrive dans ce milieu, tu sais, je fais tout tout seul, j'ai du mal à déléguer et quand j'arrive là-bas, Amix et Mes Vodkas, ils ont déjà leur monteur, ils commencent à structurer leur boîte de prod et tout. En vrai, pour le coup, ils étaient vraiment avant-gardistes quand tu vois tout ce qui se fait aujourd'hui et tout. Et moi, j'arrive et tu sais, au début, je m'entête et je me dis ben non, je vais tout faire tout seul et tout, mais plus le temps passe, plus tu te rends compte qu'en fait, tu peux pas tout faire tout seul. C'est comme si un gars de la télé, il faisait à la fois et son émission, il la présente, il la prépare en amont, il fait le montage, il s'occupe de tout. Petit à petit, ça m'apprend un peu à me dire ok, tu peux très bien en fait prendre un monteur et il capte tout à fait ton énergie et tu lui expliques ce que tu veux et en fait, tu arrives à avoir un roulement qui fait que ça peut te libérer du temps et tu peux faire plus de choses. Du coup, j'apprends là-dessus. Après, il y a des trucs aussi sur lesquels où je me dis je m'y retrouve pas, tu vois, je me dis ah ça, tu vois, je suis pas méga chaud. Donc ouais, ça me sert quand même vachement créativement parlant. Tu as parlé aussi d'une chose qui était intéressante, c'était un peu l'aspect financier d'internet notamment abordé le manque de préparation que tu avais vis-à-vis on en parlait même quelques instants de la création de société, des OP, des sommes, des machins. Est-ce que du coup, ça a été vraiment des difficultés, des barrières au début ou ça allait ? Pas des barrières, c'est plus chaque rendez-vous où j'étais censé en apprendre plus où on était censé m'aiguiller, je ressortais du rendez-vous et j'étais le temps de tout encaisser, de tout bien comprendre, j'étais dépoussolé sur le moment mais c'est aussi parce que j'étais un peu con je pense. En vrai que du recul, je me dis, je pense que j'étais juste un peu con. Mais ouais, c'était encore une fois une question d'adaptation, après ça se fait rapidement et quand t'es bien entouré et tout, ça se fait bien, c'est ok. 2017, c'était aussi l'époque de démonétisation. Si tu te rappelles ? Ouais, 2017. 2017, c'était l'époque où YouTube commençait. l'apocalypse et tout, c'est vrai mec. Et oui, donc en gros, pour ceux qui nous écoutent, à l'époque, YouTube démonétisait régulièrement les vidéos qui comprenaient du langage vulgaire et quelques insultes et toi, t'as eu le problème parce que tes vidéos étaient même démonétisées de manière automatique. C'est-à-dire, avant même que tu puisses respirer, tu pouvais sortir un truc de 10 secondes sans rien et c'était démonétisé. Il y a eu une longue époque où j'étais en full bénévolat. Enfin, j'abuse un peu mais je gagnais 10 balles sur mes vidéos. C'était une sombre époque. J'avais fait une enquête et tout. Je ne comprenais pas ce qui se passait. En fait, chaque vidéo qui était postée sur ma chaîne était démonétisée d'office. Et je me disais, mais pourquoi ? C'était genre dollar jaune, dollar jaune en fait. C'est un terme très technique et tout, mais en gros, dollar jaune, c'est annonce limitée. Tu n'es pas mis en tendance, rien du tout. Et je ne comprenais pas pourquoi. Et du coup, j'avais fait toute une enquête où je me disais, mais est-ce que c'est un problème avec OAM, tu vois ? Du coup, je postais mes vidéos. C'était Joïka et l'Inca à l'époque. Ils avaient bien voulu faire le test. J'avais pris une vidéo de Jordan que j'avais mise sur ma chaîne. Elle était dollar jaune alors que sur la sienne, elle était dollar verte. Et moi, j'avais demandé à l'Inca de publier une de mes vidéos sur sa chaîne. Et sur sa chaîne, elle était dollar verte. Et c'est dollar jaune. Donc, il y avait un problème avec ma chaîne. De là, je me dis, ok, je fais tout un découpage, une enquête où je laisse que le son de la vidéo, que l'image. Quand il y a que l'image, je crois que c'est monétisé et quand il y a le son, c'est démonétisé. Donc, je me dis, ok, c'est une dinguerie que je dis dans la vidéo. Et en fait, je fais tout, je découpe la vidéo et tout. Vraiment, je fais toute une enquête pour qu'au final, je crois que ça met nulle part et juste, je suis démonétisé et il n'y a pas d'explication. Et suite à cette vidéo, j'ai reçu un appel d'un gars de YouTube qui m'a dit, eh mon frérot, on va regarder tout ça. Et c'était quoi le souci ? Je ne sais pas. Mais je n'ai plus jamais eu de souci, donc ça me va. Ça me va parfaitement. Je voulais un fin mot, moi. Il n'y a pas de... Je voulais... Il y avait un complot contre moi. Je n'en ai aucune idée. Je ne sais pas, mec. On m'a juste dit, mais non, il n'y a pas de problème. Et après, il n'y a plus jamais eu de problème. Donc, il n'y a pas de problème. Ça me va parfaitement. C'est parfait. Ce n'est pas de problème, il y a... C'est le principal. Tu as quand même réussi à avoir des connaissances à Angers, des nouveaux potes, des gens peut-être IRL ou alors c'était très l'entre-soi justement avec ceux que tu côtoyais professionnellement ? À cette époque, je fais quelques rencontres, mais après, moi, j'ai un... Comment dire ? J'ai une notion de l'amitié qui est très propre à WAM. Tu sais, genre des gens que je considère comme mes amis. Il n'y en a pas beaucoup, tu vois. Après, je ne suis pas associable, mais du coup, des amis à proprement parler. Je m'en suis fait avec le temps, mais pas à l'époque de la Redbox. Et c'est particulier aussi parce que tu sais, c'est un truc où... J'ai 19 ans, je crois, à l'époque. Je ne sais plus quel âge j'ai exactement au moment de la création de la Redbox, mais tu sais, c'est ce truc de... Tu commences à être connu et il y a un peu un fossé, mais genre, il y a un truc qui se crée entre les gens de mon âge qui classiquement font des études. Bon, après, il y a aussi une proportion de gens qui commencent à travailler, tu vois, mais déjà, justement, les gens qui commencent à travailler quand on a 18 ans et les gens qui font des études, il y a un peu un fossé qui se crée entre les deux, je trouve. Il y en a qui sont dans la vie active, qui commencent à payer des factures, un loyer et tout, et les autres, ils peuvent aussi travailler en parallèle, mais genre, ceux qui font purement les études, il y a un petit fossé qui se crée. Mais là, avec ce milieu et la notoriété et tout, c'est encore particulier aussi parce que du coup, les gens de mon âge, ils regardent ce que je fais et je ne sais pas, la relation, elle est bizarre, même si des gens essayent parfois de ne pas montrer qu'ils regardent ce que je fais ou autre, il y a quand même un truc un peu chelou. Tu sais, par exemple, je ne sais pas, faire la vanne la plus éclatée au possible, mais les gens vont quand même rigoler parce que je ne sais pas, il y a un truc, je ne sais pas, je ne saurais pas l'expliquer. Une emprise ! C'est bizarre, tu vois. Donc ouais, et puis même en plus, j'ai un train de vie où je suis tout le temps à la Redbox ou tout le temps chez OAM quand je fais du montage et autres, donc je ne sors pas beaucoup, ce qui fait que ouais, mes seules sorties, c'est Redbox et puis les moments où je prends le train et que je retourne chez OAM, du coup, donc c'est un peu... Ouais, je ne vois pas beaucoup de monde. Ok. Tu en gardes quand même un bon souvenir malgré tout ? Ouais, non, je n'en garde pas un mauvais souvenir, surtout que j'avais quand même la chance à l'époque d'avoir mes potes qui comprenaient ce que je faisais et qui étaient graves derrière moi, donc c'est très très cool. Mais sur Angers, c'était ça la question, c'était sur Angers, sur Angers, en vrai, je t'avoue, ce n'était pas au max de la vie sociale. C'était, tu vas sur ton lieu de travail, tu reviens et quand tu es chez OAM, tu étais dans un tunnel. Moi, il y en avait un qui est aujourd'hui bien plus accepté, mais à l'époque, il avait fonctionné de ouf, c'est quand tu as regardé des épisodes de Next, qui a pas mal fait débat au début, c'est le réacte. C'est quelque chose que toi, tu fais depuis longtemps et qui marche très bien, c'est quel regard que tu posais, à quel moment tu t'es dit tiens, on va regarder un ancien épisode de Next. Mec, je n'en ai aucune idée, je ne sais plus de quoi parle l'idée, c'est juste que c'était une émission, en fait, je crois que, basiquement, j'étais retombé sur l'émission dix ans après et je me disais wow, débat Next à l'époque et j'ai dû regarder un épisode avec un pote, on a pris un fou rire parce qu'en dix ans, tu te rends compte des dingueries qui étaient lâchées dans l'émission et du coup, je me suis dit attends, mais il y a un concept de fou à faire et de là, j'en ai fait une vidéo et ouais, c'est vrai qu'à l'époque, ce n'est pas hyper bien perçu les réacts, je capte en vrai mais je trouve qu'il y avait une plus-value, même quand je regarde les vidéos aujourd'hui, mi-podcast, mi-react, tu sais pas ce que je veux dire ? Du coup, je trouve que c'est cool quand même à regarder, ça se regarde bien, tu vois, je ne sais pas, moi je n'ai pas la haine des réacts sauf quand c'est vraiment des trucs genre des fois je vois passer des TikTok, tu sais, de gens qui réactent par exemple à un épisode d'un animé, du coup, tu regardes l'épisode et il n'y a pas de plus-value, c'est genre tu peux littéralement enlever ta cam, ça j'avoue, je suis en mode bon mais ouais, je ne vois pas les réacts en, je ne sais pas, pas en bizarre ou autre, je trouve ça un format cool quoi, c'est comme si tu regardais une vidéo avec tes potes. Et ça, ça avait pété de fou, j'avais des épisodes à 8 millions de vues. je ne sais pas pourquoi, je pense que c'est, justement ce truc que j'ai eu quand j'ai regardé l'épisode de me dire, mais il a jeté d'un gris, c'est pas possible, c'est des zinzins, je pense que les gens ont eu la même chose et ouais, ils ont dû kiffer parce que c'est vrai qu'à l'époque, c'était lunaire de se dire que c'était un de mes concepts phares alors que c'est du riad quoi, c'est pas insane. Ce qui était dingue, c'est qu'à l'époque, quand on regarde encore une fois, c'est que toi, tu faisais beaucoup de feats avec beaucoup de gens sur leur chaîne, mais c'est vrai que sur ta chaîne, toi, t'es souvent solo au final. Ouais. C'était un parti pris ? Bah en fait, c'est juste que je ne voulais pas déranger. Tu vois par exemple, à la Redbox, je n'osais pas trop, enfin c'est pas que je n'osais pas trop, mais en fait, j'avais ce truc de, je ne voulais pas que les gars pensent que je me sers d'eux pour grimper des échecs. Enfin si, je ne voulais pas qu'ils ressentent ce truc de, je me serve d'eux. Ouais. Le fameux serre gratteur ou qu'est-ce qu'il veut lui ? Voilà, c'est ça. Du coup, j'étais dans ce truc de, bah moi, ça me va de faire mes vidéos solo. J'ai quand même proposé Échange de carte bleue. Mais je crois que c'est la seule vidéo que j'ai proposée à Maxime. Genre de toute la Redbox, il n'y a qu'une vidéo avec Maxime sur ma chaîne, c'est Échange de carte bleue. Je crois. Et si, il y a un qui de nous aussi avec Amixem et Vodka et une vidéo en voiture avec Vodka, Madiba et Joyka à l'époque. Voilà. Les seules vidéos que j'ai faites, je crois, avec les gars de la Redbox. Je crois, si je ne dis pas de conneries. C'est léger en deux, trois ans. Ouais, c'est léger. C'est clair. Mais ouais, c'est juste moi, on me proposait plein de trucs et je disais, ouais, ouais, ouais. Et vraiment, à un moment, je me retrouvais dans ce truc de, attends, en fait, mais je tourne quand ma propre vidéo ? Et du coup, je fais plein de vidéos. J'en ai fait très peu, sur ma chaîne, en tout cas, avec des gars. Et j'aimais bien aussi ce truc de, j'avais remarqué que parfois, les gens, ils ne savaient plus sur quelle chaîne ils étaient. Tu sais, genre, il y avait tellement de vidéos sur la chaîne d'un tel et d'un tel et c'était toujours un peu les mêmes têtes que des fois, les gens, ils me disaient, ah, trop cool, ta vidéo blind test Org de Barbarie. Et j'étais en mode, c'est pas sur ma chaîne. Ouais, c'est ça. Et du coup, je me disais, ah ouais, il y a un vrai truc où les gens, ils ne savent plus où ils sont et c'est con parce que du coup, un concept phare chez Joy-K peut devenir un, enfin, je ne sais pas, je trouvais ça dommage, tu vois. Donc ouais, j'aimais bien me dire quand même, vas-y, je fais mes petits concepts solo puis je kiffais en vrai tourner en solo, j'aimais bien. Donc ouais, voilà. Il y a des gens qui sont vraiment un petit peu nostalgiques de la période mars 2020, confinement et consorts. Moi, personnellement, j'ai détesté. Ah ouais, c'est vrai ? J'ai pas aimé du tout. Mec, moi, j'ai trop kiffé. Ah ouais ? T'as été quoi ? T'as été de la team V-Morte, Dodo, FIFA, Warzone ? J'étais de la team, en fait, j'ai un truc un peu bizarre, tu sais, je ne sais pas si tu l'as aussi, comme on gère notre emploi du temps comme on veut, de prime abord, c'est trop cool parce que tu peux, je ne sais pas moi, t'as fait le samedi et le dimanche et avoir le week-end, lundi et mardi. Moi, j'ai un gros problème avec ça, c'est que déjà, ça marche partiellement parce que le lundi et mardi, quand tu gères un peu tes mails, tes OP et tout, en fait, tu ne peux pas, genre, eux, ils taffent la semaine. Voilà, c'est ça que j'allais dire. Tu peux prendre ton jour de repos mais des fois, tu as des urgences et tout, donc ça ne marche pas. Moi, je trouve que ça ne marche pas, je ne sais pas comment expliquer. Et puis, il y a aussi ce truc de, je culpabilise, je ne sais pas pourquoi, quand les gens taffent et que moi, je suis en repos, plutôt que d'avoir ce truc, de me dire, putain, les gens taffent et moi, je suis en repos, l'inverse, c'est, putain, les gens là, ils taffent tous et moi, je suis là, je ne fais rien. Du coup, je n'arrive pas à prendre du repos en semaine. Je ne sais pas pourquoi, j'ai du mal avec ça. Du coup, tu as gardé les week-end week-end ? Et j'essaye, mais en vrai, bon, voilà. Et attends, je me perds dans les explications. Ta question, c'était quoi ? Désolé. On parlait confinement, on parlait période. Et du coup, pendant le confinement, pour la première fois, j'ai eu ce truc de, putain, là, toute la planète est à l'arrêt. Toute la planète, là, on est tous chez nous et du coup, je trouvais ça trop bien parce que c'est là où je me suis mis à faire beaucoup de lives comme 100% des YouTubers, je crois. Et je faisais des lives à l'époque sur Animal Crossing qui venaient de sortir et tout. Je kiffais trop déjà parce que c'est un jeu que j'aime trop. Et pour l'époque, je trouvais ça trop cool. On était tous ensemble, il y avait un peu une énergie de on se fait tous un peu chier mais on se rejoint sur le live et tout. Bon, je pense que c'est ce que tout le monde a vécu et j'aimais bien cette énergie et à côté de ça, tu pouvais te coucher à 4h du mat et pour une fois, Twitter n'était pas vide et t'avais tes potes qui étaient là. Moi, je me souviens, je faisais des Mario Kart à 5h du matin où on s'insultait comme pas possible en Vogue et personne dormait et tout et on s'en battait les couilles en fait. C'était trop bien, j'aimais bien ce côté-là. Donc ouais, j'étais dans un... Je sais pas, j'aimais bien. Bon, après, sur la fin, un peu plus chiant mais sur le début, trop dans une hype de fou. Genre les 14 premiers jours, trop bien. Après, quand ça commence à traîner sur plusieurs mois, j'avoue, bon. Les 14 premiers jours, trop bien. Moi, c'est un peu une zinzinerie de dire ça avec du recul mais je veux dire, dans mon petit cercle de mecs privilégiés, je kiffais, tu vois. C'est marrant parce que tu l'avais... Enfin, c'est pas marrant mais tu l'avais chopé en plus cette saloperie, t'avais fait une vidéo. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Elle t'avait cogné, je crois. Mec, ça m'avait éteint. Pendant un mois, j'en avais un peu parlé sur Twitter et tout parce qu'en plus, c'était juste avant, j'avais été... C'était Squeezie, il sortait son album au même moment. J'étais allé là-bas, du coup, il m'avait invité avec Joyka et Lena, on y était allé pour parler et tout et putain, le lendemain, je fais test Covid positif et je me dis, putain, j'ai contaminé tout le monde. J'ai flingué la soirée. J'ai flingué la soirée de tout le monde. Et ouais, non, c'était un sacré arc ça. À l'époque, on ne pouvait pas sortir avec Couvre-feu et tout. Ça semble super loin. Pas tant que ça. Ça reste bien loin. Ça reste bien loin. En 2021, tu as reconnecté avec un YouTuber et qui t'avait fait quelques feats plusieurs années auparavant, Théodore. Ouais, ouais, ouais. C'est quoi la nature de vos relations ? Je le dis partout. Mais Théodore, pour moi, c'est comme un petit frère. C'est genre le petit frère d'une autre mère. Je ne sais pas comment expliquer, mais j'aime trop ce gars. On s'entend trop bien et tout. C'est vraiment un bon gars. Et vous... Est-ce que vous interagissez encore beaucoup maintenant ? Est-ce que vous vous aidez ? Vous vous parlez souvent ? C'est comment ? Là, dans l'état actuel des choses, on se voit moins parce que chacun, on a tous nos projets et tout, mais on continue à se parler, ouais, carrément. Et j'ai peur de... Ouais, ouais. Il a peur de leiquer un truc, lui. Non, tout va bien. Mais bon, il y a des petits projets en préparation et c'est bien cool. Bien cool. En juin de cette année, tu serais une vidéo cache-cache avec Joy qui a Théodore Actual et l'Inca. Est-ce que les prémices à ce moment-là du projet de l'autre étaient déjà lancés ? Ouais, ils étaient déjà lancés. On avait eu les clés, nous, en... le 16 mars 2021. Du coup, c'était déjà bien lancé, sachant qu'on avait amorcé le truc avant et tout. Et à ce moment-là, on sait très bien que le lot arrive et ouais, c'est juste la première fois qu'on s'affiche tous ensemble, je crois. Je crois que c'est la première fois qu'on s'affiche tous ensemble. Ouais, c'était bien sympa, ce tournage. Théodore qui s'était fait une entorse là-dessus. Ah ! Ouais, il était tombé des escaliers et tout. Oh là là ! Ça va ? C'est un peu plus facile qu'il a regardé. Ouais, ouais, carrément. Magnifique. Carrément, carrément. Théodore, il a changé de fou ! Bah oui ! Il a grandi, surtout ! Ouais, il a grandi. Mais là, il avait quoi ? Il avait 18 ans à ce moment-là. Bah ouais ! Franchement, vieillir, ça c'est un truc qu'on dit souvent, ça fait du bien aux hommes. Ouais, ouais, ouais. En général. Mais je crois un peu le prime, c'est genre... C'est pas la trentaine pour les hommes. Tu sais, tu commences à avoir un peu plus de beubard, ton visage y change. Pour moi, le prime des hommes, c'est 35, 40 ans. Ça, j'ai de la marge. Ah ouais, j'ai de la marge de fou, c'est bien. Quand tu commences avec le cheveu poivre sel... Ok, je vois. Petite beubard, tu vois. Petite veste. Ouais, je capte. Longue veste, petite... C'est le... Comment dire ? Le charisme du daron. Je capte, je comprends tout à fait. Et Hugo qui m'a dit dans ton cap cheveu poivre sel... Hugo, je te jure... Il termine dans l'oreillette. Oui, il termine dans l'oreillette pendant que je fais l'émission. Hugo, un jour, je vais te virer. Tu vas voir. Moi, je pense que les hommes, moi, c'est 35, 40 ans. Moi, je pense que les hommes, ça vieillit bien. On est un peu comme le bon vin, tu vois. Je suis d'accord avec cette analyse. C'est vrai. Non, je suis d'accord. Quand je vois les vidéos de Wom à 18, 20 ans, je me dis, ouais, ouais, on est bien aujourd'hui. On est bien. Le fait d'avoir les traits qui changent. Un peu de barbe. Plus ou moins de cheveux. Et pouvoir assumer plusieurs styles différents. Ouais, c'est vrai. Moi, j'avoue qu'en plus, à cet âge-là, tu sais, tu peux... Il y a des tenues quand t'as 18 ans. Je sais pas, genre, quand tu commences à mettre des loups-manteaux, un chino ou autre, je trouve que ça fait très vite ce gars qui veut se prendre pour un adulte, alors qu'en réalité, tout ce qu'il sait faire, c'est jouer à la play, tu vois. Quand tu commences à avoir 35 piges, tu peux t'habiller comme ça, t'es dans l'air de ton temps, comme tu peux... Tu sais, tu peux mettre tous les types... Ouais, c'est ça, tous les types de styles passent. Et je trouve que c'est cool. C'est sympa. C'est frais, quoi. Les gens, ils disent Ravus dans le chat. Oui, effectivement. Après, tu peux avoir la chemise ouverte jusqu'au nombril comme Ravus ou Skyheart et ça donne aussi un certain flow, donc ça régale, ça régale. Vous avez annoncé le lot justement pendant l'été, mais avec Joker, vous aviez laissé un peu de signe avant l'annonce officielle. Est-ce qu'il y avait des gens qui avaient compris ? Franchement, non. Je crois pas. Je crois pas. En même temps, les indices, ils puaient sa mère. Genre, quand tu les regardes, on mettait juste des L-O-A-T au pif dans des vidéos. Qu'est-ce que tu veux comprendre de ça, genre ? Enfin, qu'est-ce que tu retires ? Mais ouais, on a annoncé ça en... Ouais, c'est ça. C'était l'été 2021. Putain, c'était trop cool. La vidéo d'annonce... Tu sais, quand je la regarde, j'ai encore des frissons et tout. T'es ému un peu ? Ouais, je suis ému de ouf. Ouais, ouais, non. C'était vraiment bien. On en parle depuis tout à l'heure, mais est-ce que tu peux représenter ce que c'était, le lot ? Ouais, le lot, c'est un bâtiment. Le bâtiment que vous avez actuellement sous vos yeux. C'est un bâtiment dans lequel on s'est regroupés avec Théodore, Linca, Raska, Actuan, Joyka et Wom. Et c'est 614 mètres carrés et l'idée, c'était qu'on puisse avoir un lieu dans lequel on peut tourner nos vidéos et pas forcément de faire du full fit and fun, mais plus... Tu sais, genre, quand tu te poses en off entre deux tournages et que t'as juste envie de chiller, discuter avec d'autres créateurs, des potes et tout, l'idée, c'était d'avoir un lieu dans lequel on peut se faire kiffer comme ça. Tu sais, avoir un peu de l'émulation sans forcément reproduire les schémas ou 14 tournages par semaine. Ouais, c'est ça, exactement. Du coup, voilà, c'était ça. Puis de faire kiffer les gens, quoi. De faire kiffer et de faire kiffer les gens. D'où les vlogs. On faisait un vlog par semaine. Au tout début. Ouais, c'est ça. C'est quelque chose qui te tenait à cœur un peu de faire vivre l'inside de ce projet. C'était un peu... En fait, il y a trop de trucs qu'on n'a pas montré. Avec Jordan, on en parle souvent et on se dit, gros, tu te rends compte de tout ce dont on pourrait parler. Tu sais, ce truc de... T'es là, t'as 23 ans et tu prends des locaux. Des locaux pro. Qu'il y a une diff entre un appart et des locaux pro. T'as plein de trucs à voir. Plein de trucs surtout dans nos activités dans le sens où, par exemple, internet. Tu te dis, c'est bon, tu l'unboxes chez Orange et c'est good. Non, en fait, il faut prendre... Comment ça s'appelle ? Je me souviens même plus. Mais tu sais, c'est genre une fibre pro. La fibre noire. Je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est le truc qu'on pro, normalement, c'est dans la rue. T'as genre un espèce de gros câblage comme ça qui passe dans ta rue et quand t'es dans ta maison... Quand toi, tu veux la fibre dans ta maison, on tire un petit câble de ce gros câble qu'on relie chez toi. Et bien nous, en gros, pour avoir la fibre là où on était, c'est pas tu tires un petit câble de ce gros câble, c'est tu viens, tu fais des travaux dans ta rue, tu prends le gros câble et tu le branches directement chez toi. Et ça, mec, ça coûte une blinde... Ah ouais ? Mais mec... Ça coûte combien à raccorder ? Une estimation ? Alors, les travaux et tout, au début, je ne me souviens plus, mais tout ce que je sais, c'est que c'est 25 000 euros l'année. Ouf ! Donc mec, juste déjà ça, tu sais, nous, on arrive, on se dit, bon, on met la fibre. Et on dit, ah non, 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 ça se passe pas comme ça. Et tu sais, en plus, il faut qu'il y ait la fibre. Pour les youtubeurs, à la limite, tu pourrais faire en ADSL, même si c'est chiant. Pour ceux qui streament, il y a plusieurs streams en même temps et tout. Et on a été confrontés à plein de problèmes de genre qu'on ne montre pas en vidéo parce que vas-y, c'est relou, t'es là, tu fais des appels téléphoniques et tout. Mais je me souviens des débuts du lot quand les... Tu sais, il y a les espaces, mais ils sont genre dans des cloisons. Tu sais, c'est des cloisons typiques que tu peux retrouver dans les bureaux. Et on se dit, non, mais ça va pas. Du coup, il faut te faire enlever. Pareil, enlever un mur. Je sais pas, moi, je fais un truc de Gollemont, pareil. Je me dis, dans les Sims, t'enlèves le mur, tu pètes le mur et voilà. Mais non, mais parce qu'il y a des câbles électriques dans le mur, donc il faut remonter les prises. Mais dans le plafond, il y a d'autres prises et d'autres... Et en fait, tu te rends compte qu'un problème, on amène un autre, un autre, un autre, un autre. Et en fait, t'es en mode... Ah ouais ! Et puis, tu sais, Jordan et moi, organisation zéro sur le moment. Du coup, on est là, juste on est dans les locaux, on appelle plein de gens, on connaît personne. Du coup, on est en mode... Hey, Cédric, Cédric qui est menuisier. D'Ivoire, tu serais à remonter, toi, des câbles électriques dans un mur au plafond ? On peut essayer. Et du coup, tu sais, c'était que de l'artisanal pur, mais ça nous a appris la vie, en vrai. C'était trop cool. Et je me suis encore trop égaré. Je me rends compte que j'ai du mal à me... Ah, justement, on parlait un petit peu des petites anecdotes que vous aviez pu vivre, que vous n'avez pas racontées. Et du coup, l'idée, c'était de faire une vidéo par semaine, comme on faisait d'habitude. Et en plus de ça, de faire un vlog par semaine pour montrer un peu l'avancée des travaux, la vie au l'autre et tout. Et non, c'était trop bien. Quand j'y repense, même quand je les regarde, je me dis, c'était vraiment trop bien. Je me souviens, on avait trop de contenu et on se disait, attends, mais là, le vlog, il fait genre 1h20. Comment on fait ? Du coup, on était obligé de jeter plein de séquences en se disant, ça va être trop long, tu vois. C'était trop cool. Et après, au fur et à mesure, par contre, ça devenait de plus en plus compliqué. Parce qu'il faut se renouveler. Ouais, logique. Dans le chat, il disait FTTE, Fiber to the Enterprise, en tout cas ça, peut-être, le truc internet dont tu parlais. Ah, ça me dit rien, FTTE. Je t'avoue, c'était il y a un moment. Et toi, t'avais quand même un bête de studio là-bas. J'ai pu le voir perso. Ouais. Je le trouvais joli. Je crois qu'il faisait 30 mètres carrés. Il me semble que c'était ça. 30 ou 35 mètres carrés. Ce qui est littéralement 4 fois plus que la partie de studio que j'avais à l'époque. Donc, ouais, non. Bête de studio. On s'était fait bien plaisir. Et l'idée, c'était d'avoir, on voulait avoir les meilleurs espaces de travail possibles, quoi. Et franchement, c'était réussi. Je trouve qu'on était trop bien, quoi. Est-ce que le but recherché a été, avec un peu de recul, a été, entre guillemets, réussi ? Ah ouais, franchement, on était au max. Ouais, putain. Moi, j'étais trop refait. J'étais très content de ce studio. Ouais. Non, non, carrément. Et est-ce qu'il y a eu pu avoir cette émulation ? Genre, par exemple, toi, un Raska, toi, un Théodore, un Joyka, Joyka. Ouais, c'était très cool. On parlait pas forcément tout. Enfin, si, on parlait concept. En fait, c'est ça qui est bizarre, c'est que la frontière entre parler YouTube et pas parler YouTube, elle est assez mince. Donc, on avait tout type de conversation. Mais ouais, j'aimais trop. Je crois que ce que je préférais, c'était juste les moments où, tu sais, t'as pas de tournage ou autre. Tu viens au lot sans grande ambition. T'es en mode, bon, vas-y, t'as pas trop envie et tout. Et t'arrives, en fait, tu croises genre Théodore qui est posé dans le pouf. Du coup, tu te poses avec lui. Au final, on discute pendant des heures dans le studio. Et puis, au final, on trouve une idée de vidéo et on se chauffe. Et on se dit, vas-y, viens, on tourne. J'aimais trop ce truc-là, tu vois. Ce truc de, tu sais pas qui va y avoir, t'y vas. Et en fait, y a un peu tout le monde. Et au final, si de base, t'es pas dans un good mood, tu arrives et tu te retrouves là-bas et c'est trop cool, tu vois. C'était trop bien. C'était structuré comment au niveau staff ? En vrai, y'avait pas de staff. C'était vraiment très freestyle. En gros, y'avait, à la toute base, y'a Jordan et Ibu, Ibs, son monteur. Actuan solo, L'Inca solo, Théodore solo. Et y'a juste Ouam. Et y'a Jules qui est photographe. Y'a Raska. Et mon monteur est Ouam. C'est tout. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, après, pour tout ce qui est vie, tu sais, c'est con, mais dans une entreprise, y'a toute la vie, des trucs tout cons. Mais genre, remettre du PQ, en vrai, si c'était pas nous qui le faisions, globalement, les gars, ils s'en battent. C'est un truc, je sais pas comment expliquer, c'est des trucs où, en fait, tu te rends compte que quand tu vis dans un local pro, y'a des trucs que tu captes pas et, en fait, tu dois un peu t'apprendre sur le tas, de gestion avec nous. On a commencé petit à petit à faire grossir nos équipes. Mais en termes de structuration, c'était le néant. C'était vraiment le néant. Et à chaque fois, on repart sur ce truc. C'est que c'était le néant et ça se fait sur toi. Et en fait, c'est cool. Je trouve que c'est ça qui est cool aussi. C'est vraiment purement authentique. On est juste entre nous. Y'a pas de gens au-dessus de nous qui nous disent les gars, en termes d'image, c'est pas cool ce que vous avez fait. La prochaine fois, ce serait bien que vous fassiez ça. Y'a pas de gens qui nous disent les gars, pour ce tournage, on vous a tout préparé. Du coup, c'est comme ça. On faisait tout nous-mêmes. C'est aussi pour ça, je pense que des fois, y'a un petit fossé. Quand je regarde les vidéos de l'époque, c'était de l'époque, début l'autre. C'était très freestyle. C'est aussi le charme du truc, je trouve. On faisait comme on pouvait. Petit à petit, on se structurait. Et maintenant, je crois que c'est arrivé récemment, vous l'aviez annoncé un petit peu la fin du projet. C'est quoi qui a décidé ça, même si vous en avez déjà parlé ? C'est des envies. Enfin non, plutôt des projets. Ce n'est pas tant des envies, c'est plutôt des projets. C'est un tout. Des projets différents en fonction de chacun. Et c'est YouTube. En fait, c'est plein de trucs, c'est la fin du bail. Quand tu prends un local, c'est un bail commercial, 3-6-9. Du coup, c'est pour les gens du chat qui ne connaissent pas, c'est que tu t'engages sur d'abord trois ans. Et en fait, à l'issue de ces trois ans, tu dois dire si oui ou non, tu souhaites renouveler pour trois ans de plus ou pour six ans de plus ou si tu arrêtes le bail. Donc nous, quand on avait pris ces locaux, on s'était dit bah vas-y, on voit sur trois ans déjà dans un premier temps et arrive à terme de ces trois ans-là, du coup, début d'année 2024 et on se dit ok, est-ce qu'on renouvelle ? Et en fait, avec l'évolution du YouTube dans un premier temps, beaucoup de tournages sur Paris, voire quasiment tous nos tournages sur Paris parce qu'en gros, nous, on n'a pas eu pour ambition de monter notre propre boîte de production. Du coup, on fait appel à des boîtes de prod externes qui, elles, sont logées sur Paris. Ce qui fait que si on veut faire des tournages à moindre coût, le plus logique, c'est d'aller sur Paris plutôt que de faire déplacer toute une équipe de tournage, de payer je ne sais pas combien de billets de train et puis ça nécessite d'avoir des... Comment dire ? Du matériel, de dormir sur place, tout de suite, machin. Du coup, l'idée, c'est de faire les tournages sur Paris et en fait, on était de plus en plus sur Paris, pas forcément sur les mêmes dates. Du coup, en fait, la logique pour Joyka, ça a été de venir sur Paris, de prendre ses locaux sur Paris. Moi, de mon côté, je suis dans une... un entre-deux je fais un mix des deux mais je n'ai pas envie de donner plus d'infos mais tu sais, on en va, voilà. Quoi d'autre ? Les raisons de fin du lot ? Ouais, c'est à peu près tout, globalement. Et puis après, il y a d'autres projets qui verront le jour plus tard et qui aussi donneront du sens à tout ça. Bon là, il y a Théodore qui a arrêté YouTube. Pareil, lui, il a ses trucs de son côté, il en parlera mieux que moi. Et puis après, il y a Actuan et Raska qui eux font aussi leur contenu. Raska, c'est pareil, beaucoup de tournages sur Paris. Actuan, et voilà quoi. Et du coup, arrivé au bail de ces trois ans, on s'est dit, est-ce qu'on renouvelle vraiment trois ans ? Est-ce que ce ne serait pas un méga caprice de turbo riche de prendre un local, de le renouveler sur trois ans en plus alors que concrètement, les 614 m², ils ne nous servent plus autant qu'au début du lot ? Parce que pareil, les vlogs, on a arrêté aussi dans le sens où pour se renouveler en termes de contenu, ça devenait un peu compliqué. Tu sais, une fois que tu as fait tout le tour du lot, que les travaux sont avancés et tout ça, tu te dis, ok, je vais commencer à vlogger en dehors du lot. Du coup, j'ai commencé à vlogger, par exemple, quand j'allais, je ne sais pas moi, sur des tournages ou chez Gotha ou chez Domingo. C'est comme si genre là, tu vois, j'avais ma petite cam de posé, on arrive et tu sais, déjà même la démarche de hey, c'était là comme ça, c'est le gars de vous et tout. Ouais, c'est ça, c'est hey, comment ça va mon gâté ? Super, super, let's go et tout ça. Je me dis bon. Et donc, on a fait ça un petit peu. Ensuite, on a commencé à créer des activités en lien en se disant la semaine prochaine, on n'a rien, qu'est-ce qu'on fait et tout ? Puis en fait, au bout d'un moment, ça se souffle comme tout. Je n'avais pas envie de proposer un vlog où concrètement, on n'a rien à faire. J'ai fait un vlog, il y a plusieurs vlogs que j'ai fait où je me disais, c'est à mi-chemin entre je kiffe et en même temps, vas-y, il y a un vlog où on est allé à l'acrobranche où littéralement, j'ai dit les gars, il faut un vlog la semaine trop, venez, on va à l'acrobranche. On a filmé et un autre où carrément, le titre, c'est je vous emmène aux courses. Ah ouais, quand t'as dit que ça s'essouffle. Je me dis, c'est un peu collerie et en même temps, je suis en mode, bon, on est à la frontière, je crois. Donc ouais, au bout d'un moment, on a arrêté les vlogs et en fait, je me dis, ouais, du coup, tu sais, c'est plein de petits trucs qui ont fait que on s'est dit, bah en fait, le mieux, c'est sûrement dans les locaux, tu vois. Pour les besoins d'aujourd'hui, c'est plus, en tout cas, surrangé, c'est compliqué. Ok, je comprends. Il y avait une autre, avec le recul justement, qu'est-ce que tu aurais changé sur ces deux, trois années ou fait différemment que ce soit toi ou en groupe ? Genre, si tu dirais, tiens, ça, je l'aurais plutôt fait de cette manière, ça, je pense, ça aurait pu être mieux fait. Ou l'autre ? Ouais. Ou alors ça, ça a été de la frappe, tu vois, par exemple, même de fierté, pas forcément que des choses... Et je crois que j'aurais rien changé. Ah ouais, franchement, c'était... Merci, c'est gentil. C'était... Je crois que c'est... Attends, j'ai pas envie de dire de la merde, mais je pense que c'était les meilleures années de ma vie sur Internet. Ok. C'était trop bien, franchement, c'était trop cool. Ouais, je crois que je changerais rien. Je réfléchis. Si, j'avoue, il y a un truc, je regrette, c'est qu'on n'a pas mis la main sur le... Il y a un crasseux au l'autre. Mec, il chiait, je ne sais pas ce qu'il faisait, mais il était dégueulasse aux toilettes, on n'a jamais mis la main dessus. On ne sait pas qui c'est. Genre, dans le groupe, on s'offusquait tous, on mettait des photos, qui a chié partout et tout. Personne ne s'est jamais dénoncé. Tout le monde s'offusquait dans le groupe, mais il y avait forcément un intrus parmi nous. On ne sait pas qui c'est. On n'a pas le faux mot de l'histoire. Ça, j'avoue, c'est mon seul regret. Mais en vrai, non, plus sérieusement, je crois que je n'ai pas de regrets, je réfléchis. Comment il devait péter des barons ? Il n'a jamais... Tu sais, normalement, t'es en mode bon frérot, la vanne, elle est marrante deux fois, mais quand ça fait six mois que le frérot il chie à côté, t'es en mode bon... Il chie à côté, j'abuse, mais tu sais, c'était juste dégueulasse, t'es en mode bon, les gars pitié. Il ne va lancer que des chasses des ténèbres, on ne sait toujours pas qui c'est. Mais non, franchement, aucun regret. Trop content, je pense que c'était vraiment les meilleures années de ma vie sur Internet. Il y en a, il a dit, on a pareil au boulot, ça peut être n'importe qui, ça rend fou. Mais oui, c'est dingue en vrai. C'est-à-dire que le gars, comment il vit chez lui ? C'est dingue. Qu'il envoie des pastos. Ah ouais, ça doit être brûlant. C'est bien, il a fallu parler de caca, ça vous a... Le tchat, il parlait tout à l'heure et là, ça fait... Ah vraiment, ça a parlé de caca, ça les a bien chauffés. Mais ouais, non, la question, je ne changerais rien et justement, je suis content. On avait vraiment une bonne énergie et tout, c'était très cool. Une des vidéos qui a le plus marqué à Internet que tu as sorti, c'est ta vidéo de transformation physique. Ouais. Bon, je suis moi-même en train de préparer un marathon, donc préparer ça, machin. Ça se voit là, t'as fondu, mec. Merci, ça fait plaisir. Est-ce que tu peux revenir sur la genèse de cette transformation qui s'est déroulée ? Parce qu'à la première fois que tu as posté la photo avec le muscle et tout, j'ai fait, ah bon, c'est donc ça. Comment ça se passe ? Bah écoute, j'ai essayé de m'inscrire plusieurs fois à la salle de sport et à chaque fois, ça soldait toujours de la même manière, c'est l'imbago. J'ai fait beaucoup de limbago, j'en ai fait trois ou quatre, ouais. Merde. Je ne sais pas pourquoi, toujours, et de manière trop nulle, c'est-à-dire, je vais à la salle et à un moment donné, en fait, les limbago, je ne me les fais pas à la salle, je me les fais en dehors, dans la vie de tous les jours. Genre, je dis n'importe quoi, il y a un limbago, je me suis levé du lit et juste, genre douleur de fou. Oui, c'est le dos bloqué. Ouais, c'est ça, c'est le dos bloqué, tu ne peux rien faire à part juste attendre, tu vois. Et en fait, à chaque fois, à l'issue de ces limbago, je n'allais jamais au-delà parce que je ne retournais pas à la salle, en fait, je perds de motivation et tout, bref. Mais du coup, il y a un jour, une énième fois, je veux m'inscrire à la salle et je me dis, bah viens, on fait les choses correctement, je prends un coach et puis on va voir comment ça se passe. Je vais à la salle, j'arrive, je lui dis bonjour, bah voilà, je veux faire ma... Enfin, je ne dis pas, je vais faire ma transpo, je dis, je veux me mettre au sport, j'ai envie de devenir musclé et il me dit, ok, c'est quoi ton objectif ? Moi, mec, je n'en ai aucune idée et tout et du coup, je lui montre une photo de Luffy, je ne sais pas, je lui montre une photo de Luffy tout cuss à la base et je lui dis, tu vois, Luffy avant, tout au début, et tu vois, Luffy à Wano, il a pris un peu en muscle. Je lui montre vraiment ça, genre je lui montre une photo de Luffy avant, photo après et je lui dis, en gros, je veux devenir, pas un bodybuilder mais je veux devenir plus musclé, tu vois, genre athlétique. Au début, il ne se passe pas sur WAM et puis on commence à faire les séances et en fait, ça devient un pote et là-bas, je me fais un groupe de potes même et ça devient un endroit où en gros, je vais là-bas et tu sais, je me sens bien en fait, juste les gars sont trop cools et tout, en plus, c'est un truc que je ne devrais peut-être pas dire mais c'est dans la période où les salles de sport, elles ne sont pas ouvertes. Ça va, tu n'as pas été le seul, ça va. C'est un peu en petit comité et du coup, c'est cool parce que ça me permet de faire des... Mais voilà, putain, je vais montrer ça frère. Je crois que ce n'était même pas cette photo-là, c'était autre chose et tu sais, du coup, après je montre la transphoto 1 où ça s'est vraiment passé comme ça et en fait, petit à petit, je commence à kiffer les séances. On commence par trois séances par semaine puis quatre, puis cinq puis moi, je rencontre ma copine là-bas et en fait, du coup, je commence à passer beaucoup de temps à la salle. Au début, c'est les séances de deux heures puis trois, puis quatre et en fait, je passe ma vie là-bas. J'abuse un peu mais je passe beaucoup de temps là-bas. Des fois, je fais deux séances par jour. Je skiffe vraiment et tout. Je me retrouve à paix dans un truc et en fait, de là, je me dis, putain, ce serait sympa de faire une transpho physique et en fait, je suis très fan d'animé et dans My Hero Academia, Izuku, il fait sa transpho sur dix mois. Tu sais, il s'entraîne et tout sur dix mois avant de passer l'examen et du coup, je me fixe l'objectif de vas-y, on fait une transpho sur dix mois et en fait, j'ai des résultats de zinzin et du coup, c'est trop cool et en fait, je fais ça. En fait, j'avais deux choix. Soit je fais une vidéo où je dis, je vais faire une transpho, soit j'en parle pas et d'un coup, tu la rembalances. Et j'aimais bien ce côté, je mets des vêtements amples, j'en parle pas. En parallèle, il y avait l'autre. C'était tout un truc, ouais, 2021, c'était vraiment un arc de zinzin et du coup, je me dis, vas-y, j'en parle pas, je laisse des petits indices et puis, on sortira la vidéo et ouais, quand c'est sorti, je m'attendais pas à ce qu'il y a autant d'engouement. Les gens étaient trop cool, trop sympa, beaucoup de soutien et tout. Donc ouais, ouais, c'était sympa. Ce qui était le plus dur, c'était même pas tant aller à la salle. C'est beaucoup d'investissement, mais c'était surtout l'alimentation, moi. Parce qu'à la base, je mangeais un repas par jour. À l'époque, on n'avait pas beaucoup d'argent avec ma mère, je mangeais un repas par jour parce qu'on voulait faire des économies et tout ça. Et en fait, j'avais pris le pli de manger un repas par jour. Toujours le soir, je mangeais un repas, des pâtes souvent, j'adore les pâtes. Et midi, tu ne mangeais pas ? Non, midi, je ne mange pas. Et du coup, quand j'allais à la salle, toute ma transpo, je l'ai fait à jeun le matin. Je ne prenais pas de petit déjeuner. Du coup, j'y allais tous les matins, je faisais ma petite séance et tout. Et le plus dur, c'était de me forcer à manger. Je peux comprendre que ce ne soit pas si dur pour certains, mais pour un gars qui ne mange pas, quand tu te forces à manger alors que tu n'as pas envie et que tu es à un stade où vraiment, des fois, je mangeais, mais je ne sais pas. C'est genre, imagine, tu as bien mangé et on te dit de refaire un bon repas. Ce n'est pas le plus simple. Ça, sur 10 mois. En plus, c'était quoi ? C'était des oeufs, des machins, des trucs de la protéine. C'était assez équilibré. En gros, concrètement, j'essayais de manger le plus équilibré possible. C'était des protéines. À côté, j'avais les bons lipides, les glucides. On ne s'en rentrait dans les détails. En gros, c'était des assiettes bien proportionnées. Il fallait que je mange. j'essayais de manger des bons repas le midi et le soir et j'essayais de manger des petites collations l'après-midi et le soir avant d'aller dormir aussi. Tu as gardé là un peu ou tu as complètement perdu ou alors tu as un peu perdu mais il en reste ? Plus dans l'objectif transpo. En fait, une fois que j'ai sorti ma vidéo, je perds d'objectif déjà dans un premier temps et il y a eu pas mal de choses qui ont fait que je m'entraînais dans une salle sur Angers et à partir du moment où j'ai sorti la vidéo, il y a plein de gens qui sont venus s'inscrire dans la même salle dans l'espoir de me voir qui demandaient même à mon coach mais il est où, m'as-tu et tout ? Du coup, compliqué de s'entraîner. Il y a tout le monde qui te regarde, qui te filme. C'est un peu moins cool. Tu es un peu moins à l'aise, tu es en train de pousser. Du coup, j'ai eu pas mal de choses qui ont fait que et surtout perdre d'objectifs de mon côté. Je me disais il faut s'entretenir. J'ai essayé la calisthénie. C'est quoi la calisthénie ? C'est le principe de... Comment dire ? J'ai peur de mal le définir. C'est genre il y a plein de choses que tu peux faire en gros et du coup, je commence avec le muscle-up. Très cool sur le moment et tout. J'y arrive assez rapidement en vrai parce que je pense que comme j'avais une bonne base et que je suis pas... Tu sais, je suis assez... Genre dans ma transfo au prime, je faisais 80 kilos tu vois donc c'est pas si lourd. Du coup, j'y arrivais assez rapidement et après, je me suis dit ok, on fait le drapeau. Ah putain ! Le drapeau, c'est quand tu t'accroches comme ça ? Ah le drapeau, c'est... J'ai jamais réussi. Très dur. Faut être vraiment gainé et le truc, c'est que j'étais pas méga bien gainé je pense et bref, de là, on a fait la salle de sport au l'autre, j'ai commencé à faire mes petites séances. Là, je me suis pété le poignet du coup pendant plusieurs mois pas de sport et après, je me suis dit bah vas-y, je vais reprendre tranquillement et j'ai pas lâché et en fait, avant, j'étais vraiment une brindille. Je dirais que je suis passé... J'étais un tronc et là, je suis dans un entre-deux plutôt cool. C'est genre, tu sais, c'est un physique athlétique et il y a des petits projets en préparation. C'est bon ça ? Ils disent dans le chat musculation, poids de corps, street workout, certains disent. Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça dans l'idée. Dans l'esprit ? Ouais, c'est ça. Ok, ça va alors. Alors, moi, il faut que je te fasse une confession. Oh, vas-y, ça a l'air très solennel. Je bois un verre d'eau en attendant. Moi, je suis quelqu'un, j'ai beaucoup de mal avec tout ce qui est malaisant. J'arrive pas à rester devant quelque chose qui me cringe. Ok. Ta vidéo, la pire conférence de ma vie, tu t'es senti comment ? Si tu peux également préciser le contexte pour les gens qui nous écoutent parce que c'était particulier. Les gars, même moi, j'adore l'humour cringe et tout, j'adore ça. Même moi, cette vidéo, j'en garde pas un bon souvenir. En gros, pour remettre dans le contexte, c'est une vidéo où je fais une conférence, donc je fais une story insta où je dis les gars, je vais faire une conférence où je parle de WAM, truc avec lequel déjà je suis pas à l'aise. J'ai une conférence où je parle de WAM et vous pouvez prendre vos billets et tout. C'est 5 balles de la billetterie et on a toujours versé une association, c'était la SPA. Et en gros, les gens prennent leur billet et ils s'attendent à voir une conférence où je parle de ma vie. Sauf qu'en gros, l'idée, c'est qu'ils vont tous se faire prank. Je ne sais plus combien il y a de personnes au total devant moi, mais ils se font tous prank, concrètement, mais ils ne le savent pas. Donc, ils arrivent et tout. Moi, je suis devant mon petit présentoir et la particularité du concept, c'est que je sais que les gens se font prank, mais moi-même, je me fais prank aussi par les gars et la prod qui ont préparé tout un tas de trucs. Donc là, c'est ce que vous voyez. Par exemple, il y a Raska qui est en train de se mettre sous le bureau. Ça, je n'étais pas du tout au courant et en gros, ils m'ont mis une migale sur la jambe et moi, je dois continuer à faire ma conférence comme si de rien n'était. Ce qui fait que moi, je veux rester demain face au public. Le public, il ne comprend pas parce que là, par exemple, je pensais que Raska me chatouillait. Du coup, je ne capte pas sur le moment. Je me dis, ok, c'est le premier opening de la vidéo. Je me dis, donc il me chatouille, je suis en train d'expliquer un petit peu ma vie et tout ça. Et en fait, à un moment, il y a Jordan à ce moment-là qui me dit, regarde sous le bureau. Je regarde, je vois la migale. Je déteste les insectes. Je déteste les insectes et à partir de là, mec, impossible de continuer mon discours. Du coup, je me retrouve à bégayer et en fait, les gens se disent, tu vois, ils ne voient pas la migale parce qu'il est sous le bureau et ça a été fait pour. Du coup, les gens se disent, mais il est en train de me péter les plombs. Et tout le long de la vidéo, c'est que ça. C'est genre des mecs qui arrivent sur la scène, je ne suis pas au courant, ils commencent à chanter des musiques genre arrêtez d'aller au McDo. Je suis en full cringe et je ne sais pas ce qui se passe. Du coup, je dois faire en impro, tu vois. Les mecs, c'était un enfer. Il y a eu un entracte. Il y a des gens, ils sont partis de la... Ils étaient tellement en mode, c'est nul qu'ils sont partis. Il y a une poignée de gens qui sont partis et tout. Un enfer la vidéo. Tu sais qu'il est horrible. Moi, tu mets une migale comme ça, je cours partout. Je ne garde pas mon calme. Mais en fait, quand je regarde les rushs, je ne sais même pas comment j'ai fait pour ne pas plus bouger que ça. Mais je crois que j'étais mitigeant entre... Mais si je bouge trop, déjà, ça se trouve, je tue la migale et ce n'est pas le but. Mais en plus, je me dis, je pense que c'est vraiment le truc de la peur, le public en face de Wham. Du coup, je n'ai juste pas bougé. Mais quel enfer. Ce tournage, je ne pris jamais d'épisode 2. Je dis ça, ça se trouve, dans 3 fois, tu pourras d'épisode 2. Mais ouais, non, c'était un enfer. Putain, quel horaire. Ouais, c'était particulier. Mais les retours, ils étaient quand même... Ça va, il valait le coup ? Ouais, les gens ont bien rigolé. Mais je pense, c'est un des trucs les plus cringe que j'ai fait dans ma vie. En fait, c'est vraiment ce décalage entre ce que moi, je vis, ce que eux vivent en interne, ce que le public vit. C'est trois situations différentes. Mais c'est ce qui fait que le concept marche aussi. Il y a un peu plus d'un an, tu as sorti une vidéo sur ta pause. Est-ce que tu peux revenir un peu rapidement sur les causes si certains n'ont pas suivi ? Alors, j'ai fait une pause quand c'était fin 2022. Ouais, c'est ça. Et en gros, ça vient d'un... Ça fait 7 ans, 8 ans bientôt que je suis sur Internet. J'ai jamais pris de pause de ma vie. Et du coup, je me dis... Parce que tu sais, quand tu te prends un week-end ou autre, en réalité, tu ne déconnectes jamais réellement. Tu sais, t'es tout le temps en train d'y penser, comme tu sais, mais même s'il y a des auto-entrepreneurs dans le chat, c'est, je pense, ce truc de... Comme tu gères ton business, entre grosses guillemets, si je n'aime pas trop ce terme, tu gères ton business et que t'es un peu à l'origine du truc, tu sais que si toi, t'es pas là, le truc tourne pas, tu vois. Donc, genre, tu déconnectes difficilement et à ce moment-là, je suis pris dans une... Toujours pareil, dans cette espèce de tourbillon où ça s'arrête jamais, il faut toujours être présent et ainsi de suite. Et en parallèle, il se passe un truc un peu relou pour WAM. Il y a mon adresse qui leak parce qu'en gros, je suis genre à 10 minutes à pied d'une école, tu vois. Et je passe souvent en voiture devant et en fait, une première fois, je passe, enfin, je passe plein de fois mais on me cale pas, tu vois. Une première fois, je passe, un gars me reconnaît, il spot ma voiture. Deuxième fois, ils sont plusieurs. Troisième fois, ils me font de haut là. Moi, je fais moi, c'est Gaule Rie et tout. Quatrième fois, il y a un book qui me suit en vélo et il arrive jusque chez WAM et en fait, il voit l'adresse et à partir de là, je vis un enfer parce que ça sonne chez WAM mais genre de partout et je pense, ça s'est passé le mot même entre lycée et tout parce que c'était vraiment nuit et jour. C'était genre, ça s'arrêtait pas, tu vois. Et c'est ce que j'avais montré dans une vidéo. En fait, c'est un enfer ça. Et je me suis dit, plutôt que de le raconter en vidéo, je vais juste montrer ce que je vis et encore, c'est pas représentatif de ce qui se passait en réalité, tu vois. C'était des gens qui sonnaient, qui balançaient des enceintes chez WAM, qui rentraient dans mon jardin, qui essayaient de rentrer chez moi. C'était des gens qui filmaient chez WAM. Tu sais, quand j'avais les volets ouverts, les gens, ils rentraient dans la cour et ils filmaient chez WAM. Et un jour, vraie anecdote, je suis en caleçon chez WAM. Et genre, je viens de me lever, tu vois, j'ouvre les volets et tout. Et en fait, si tu veux, j'ai ma maison, le jardin et j'ai un muret qui fait qu'à la base, on ne voit pas chez WAM. Sauf que le muret, genre nous deux, tu fais 1m90 à peu près. Ouais, c'est ça. Tu vois, je suis 1m86, je me mets debout à l'extérieur de ma maison, je ne peux pas voir par-dessus le muret, mais si tu mets ta main tendue et le téléphone, tu l'as. Et un jour, j'ouvre les volets, je suis en caleçon, j'ouvre les volets et tout. Et là, je vois un flash. Enfin, tu sais, en gros, je fais ma vie et je vois un... Dans ma vision périphérie, je vois un flash sur la tête, je vois un téléphone qui fait... Il y a un mec qui est en train de filmer par-dessus chez WAM. Et là, j'ai tilté, je me dis, mais attends, bon là, c'est WAM déjà, mais ça pourrait être ma meuf, ça pourrait... Enfin, c'est... Et en fait, ça commençait à être... Tu commences à capler, quoi. Ouais, c'est ça. Et du coup, ça, c'est un peu le seul endroit où je peux me ressourcer et être chez WAM et juste me reposer, dormir. Et là, en fait, ça sonne en boucle, les gens, ils venaient tout le temps chez WAM, ils toquaient, ils balançaient des cailloux, tout ce que tu veux, tout ce qui est possible et inimaginable, tu vois. Du coup, ça commençait à taper sur le système, même en perso, même pour ma meuf ou autre. Donc, j'ai fait cette vidéo pour parler de ça et en fait, à la base, c'était une vidéo bilan dans laquelle je parlais de 15... Pendant 15 minutes, en gros, je parlais, tu sais, des trucs positifs et pendant 15 minutes, des aspects négatifs. Et ouais, je parlais de ça. De quoi d'autre je parlais ? Je parlais de retour sur des vidéos, échanges de cartes bleues où il y avait eu des trucs de zinzin où ça me disait... Je payais 6 000 ou 7 000 euros d'articles. Ouais, j'ai vu la queue et tout, où les gens étaient là... Et les gens étaient en mode on sait que t'as l'argent, on paye et tout. Ouais, du coup, je parle de tout ça, tu vois. Et puis derrière, j'annonce ma pause pour prendre un peu de recul parce que l'idée, c'était d'essayer de déconnecter pour une première fois. Genre, vraiment pas penser YouTube et juste pendant X temps, déconnecter et juste essayer de profiter un petit peu. Du coup, juste avant d'annoncer ma pause, j'ai déménagé. Ce qui fait que je pouvais vraiment me ressourcer pleinement et me retrouver un petit peu avec moi-même et c'était trop bien. C'était la première vraie fois où j'ai réussi un peu à déco. Ça a duré combien de temps ? Trois mois. Trois mois. Et c'était bien cool, bien sympa. Ça m'a permis de me ressourcer un peu et même de prendre le temps de voir ses proches, chose qu'on fait rarement. Genre moi, ma mère, je la vois aujourd'hui. Si je la vois trois fois dans l'année, c'est bien, tu vois, parce qu'elle n'est pas sur Angers. Du coup, on est assez séparés. Là, ça m'a permis d'aller la voir, de revoir des potes et tout et de se poser, pas d'être un peu dans le vent gris, ça a dormi du jour, toute la nuit et tout. Comme des vraies vacances, genre vraiment ce truc de tu ne te soucies pas de l'heure à laquelle tu te lèves le lendemain et tout, c'était trop cool, c'était vraiment cool. Et tu sais que tu as du mental parce que moi, le mec au flash d'iPhone comme ça, avec la main tendue devant la maison, je ne me serais pas garé. Ah ouais, je ne dis pas. Ah ouais, après bon, c'est juste ce truc, en fait, tu te dis si jamais, ça c'est le gros fléau de TikTok, si jamais tu fais une dinguerie, ça peut être filmé et ça peut être posté hors contexte et les gens n'ont pas le contexte de il y a tout le monde qui sonne chez moi mais du coup, tu te dis, il a pété les plombs, il est en train de se battre en slip dans sa rue. Mais plus d'une fois, je me suis contenu. Et c'est ouf parce que cette vidéo, elle a eu vraiment un très gros effet, elle a été reprise même par d'autres créateurs de contenu qui ont pu après parler de leur truc. C'est le contenu, je crois, j'ouvrais Twitch, mec, tous les streamers, toi aussi tu as réagi, je crois. Je crois, ouais. Ouais, tout le monde y réagissait, ça a libéré pas mal la parole auprès de plein de gens qui pouvaient avoir vécu la même chose par le passé ou qui vivaient la même chose ou qui juste y réagissaient parce qu'ils trouvaient ça lunaire. Donc ouais, c'est cool, ça a un peu libéré la parole et je pense que c'était nécessaire d'en parler parce que c'est pas un truc, je trouve que c'est pas acceptable de venir sonner chez Watts quand bien même, je sais que certains disent c'est un peu le revers de la médaille dans la rue, pas de souci, tu vois. Mais chez Watts, je trouve que ça commence à être un peu vénère. Et ça a eu un effet ? Est-ce qu'il y a eu un avant-après ? Est-ce que cette vidéo a eu un effet positif ? Je t'avoue, en fait, c'est bizarre, il y a eu un amalgame un peu bizarre d'extraits hors contexte de TikTok ou autre qui du coup, les gens pensent que je déteste les gens dans la rue, ce qui n'est pas le cas. Ce que je déteste, c'est les gens qui viennent chez Wham, tu vois. Donc quand on croise dans la rue, les gens, ils veulent pas me déranger et la plupart du temps, ils me dérangent pas, tu vois. C'est juste dans des contextes particuliers. Je sais pas, t'es genre au cinéma en train de regarder un film, s'il y a un boogie qui se lève et il fait « Eh putain, what the fuck, bien sûr, genre là, je suis en mode « Ah frère, on vient, on fait ça après le film, tu vois. » Mais globalement, ça a eu un effet assez positif dans le sens où les gens, ça leur a permis de se rendre compte un petit peu de ce que certains pouvaient vivre et les gens sont adorables en vrai. En globalité, c'est vraiment… C'est bien de retenir le positif puisque moi, j'avais vu la train de TikTok où les mecs te faisaient passer pour charge mentale, je sais pas quoi, machin, c'était des bâtards. Je voulais en parler, me mettre une interview comme ça à 18h, mec, je suis pas sûr que tu te rends compte de ma charge mentale. Merci. Non, en vrai, ce truc de charge mentale, je l'ai vu passer. En vrai, pour être 100% honnête, au début, ça m'a fait golerie parce que c'était ce truc de… Tu sais, c'était le premier truc que j'ai vu. C'est un clip, je crois, je sais pas si c'est GTA ou si c'est Raider de Rédemption, mais c'est des books, en gros, c'est genre un gameplay de books qui tabassent un enfant et ça disait « Mastu, quand les enfants sonnent chez lui ». Ça me fait rigoler. Puis après, je vois l'ampleur que ça prend et en fait, je vois la désinformation du truc et je me dis « Ah ouais, genre quand tu regardais ce que les gens me reprochaient, tu vois ce truc de charge mentale, le terme charge mentale, je l'ai jamais prononcé, je crois. » Mais c'est dingue, moi j'ai fait l'annonce, j'ai vu genre 50 réponses qui traissaient de ça, j'étais « Ah ouais, les mecs, c'est cool ce truc ». Et en fait, en gros, l'explication, elle vient de TikTok, je pense, c'est que ça fait, donc dis-toi, c'est un écho d'une vidéo que j'ai faite qui parle de ma dépression. Premier mot de cette vidéo, c'est que je fais pas cette vidéo pour me faire plaindre ou quoi, ou pour utiliser l'appétit ou quoi, c'est juste que j'ai fait une dépression en 2020, j'ai été diagnostiqué dépressif, je trouve ça intéressant d'en parler vu ma position et je sais qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de jeunes notamment qui sont dans la même situation que moi, tu vois, je trouve ça cool avec l'apporté que j'ai de pouvoir en parler. C'est vraiment le premier mot de la vidéo, tu vois. Et je précise que j'ai conscience de la chance que j'ai et tout, donc c'est tout. Et en fait, dans cette vidéo, il y a un moment où je parle de ma dépression et j'explique comment j'étais à ce moment-là. Et il y a un extrait, avec un extrait qui me vaut tout ça, c'est un extrait où je parle de mes réveils, tu sais, je dis que j'ai 50 réveils, que c'est dur de se réveiller et je parle en fait d'un moment très précis où on est pendant le confinement et j'explique un petit peu moi ce que je vis au quotidien et dans quel état d'esprit je suis au plus profond de ma dépression, tu vois. Donc avec plein de contexte et de forme, et bien sûr, qu'est-ce qui ressort ? Ellipse, les mecs qui font des extraits de une minute de TikTok qui ont bien compris que tu sais genre, tu mets un extrait qui fait parler, tu l'étales sur une minute, tu donnes pas de contexte, ça fait réagir, ça fait buzzer le TikTok, ils se font de l'argent et puis derrière, ils s'en battent les couilles. Mec, ça fait deux ans que ces gars-là, ils repostent les mêmes extraits, c'est-à-dire WAM avec les types E qui sonnent chez WAM, en gros, ils montent les extraits et cet extrait-là et du coup, ça donne un truc où les gens ont l'impression que je fais que me plaindre alors qu'en vrai, sur les 700 vidéos que j'ai postées, il y a eu une vidéo sur ma dépression, une vidéo où je dis j'ai besoin d'une pause et quand t'écoutes les gens, ça ressort, même moi je me suis dit attends, je me plains autant que ça, j'ai refait toutes mes vidéos et je me suis dit putain, c'est où ce qui se passe ? ça me crée un truc de zinzin, tu vois ? Et du coup, je comprends les gens qui voient ça en boucle mais objectivement, tu vois, il y a des trucs, il fait 50 pauses, j'ai fait une pause dans ma carrière, il est né avec une cuillère en argent dans la bouche, les gars reprenaient les vidéos, j'ai raconté, je sais pas combien de fois que je vivais seul avec ma mère et tout, emmenez-le une semaine sur un chantier et qu'il voit est-ce que c'est la vraie vie ? Alors, j'ai jamais comparé le... Déjà, je sais même pas si je me suis déjà plaint de l'activité de youtubeur, tu vois, et j'ai pas dit putain les gars, mon métier est tellement dur comparé aux gens qui travaillent sur le chantier et j'ai travaillé deux mois sur le chantier, tu sais, genre je trouve que c'est lunaire les proportions que ça a pris alors globalement, je suis d'accord avec les gens, tu vois, donc ouais, après je le prends avec du recul, je me dis que c'est des gens qui n'ont pas le contexte, c'est TikTok, bon bah ça fait partie du jeu aussi, tu vois, mais putain, ouais, la traîne, ça a pris une... La lourdeur un peu. Ouais, après il y a eu des vannes drôles, tu vois, genre le... Comment ça s'appelle ? Le truc là de face swap sur Cédric Doumbé avec ma tête, quand j'ai vu la première fois, ça m'a fait golerie un peu. Mais la limite entre la vanne et vas-y, il faut stopper un peu parce que ça fait deux semaines, tu connais quoi, c'est les raisons. Faut passer gentiment à autre chose. C'est ça. Est-ce que malgré tout, au retour de ta peau, je suis appréhendé un peu, t'avais un peu les papillons dans le ventre, c'était... C'était quand ? Dans quel mood j'étais ? J'étais pas si stressé parce que j'avais prévenu à la fin de la vidéo de la peau, justement, je dis les gars, je vais revenir, vous attendez pas à des explosions, tu sais, ça va être un retour, ça se trouve, ça va être juste très chill, tu vois, une vidéo anecdote, je sais pas. Donc genre, forcément j'appréhende un peu parce que ça fait trois mois que je suis pas là. Et puis en plus, vu le bruit que la vidéo a fait, ok, ok. Et je dois revenir après ça. Mais ça va, j'étais... C'était ok. Genre j'ai pas le souvenir, tu vois, j'ai plus stressé. Par exemple, à l'annonce de... Enfin, c'est pas que j'étais en stress, mais j'ai ressenté plus d'émotion à l'annonce de l'autre qu'à mon retour, par exemple, tu vois. Parce qu'on t'a fait tellement depuis longtemps dessus que c'était un truc très stressant. Alors qu'au retour, ça va, globalement, je me disais, bon, la vidéo, elle avait tellement été bien perçue et les gens avaient tellement compris qu'en fait, je me disais, bah, ça va, c'est ok, je pense que les gens ont compris, tu vois. Donc, non, ça s'est bien passé en vrai. C'était cool. Et même au final, ouais, ça s'est bien passé. J'ai pas stressé au moment de la poster et même après, du coup, ça a été bien perçu, quoi. Depuis ce retour, t'as vu avec plein de nouvelles personnes différentes sur ta chaîne, Grim, Magla, Amine, pour ne pas les citer. Tu penses être davantage ouvert un peu aux autres créateurs, des gens d'actualité ? Bah, je reste toujours dans cette déa de... quand je fit avec des gens sur ma chaîne, j'ai envie que ce soit vraiment des gens avec qui j'ai pu discuter en amont et tout, avec qui je me dis, ok, ça match bien et ça fit bien. Mais, ouais, je sais pas trop, je t'avoue que j'ai pas réfléchi. C'est pas que je me fermais avant à autrui. C'est vrai que je proposais moins, je proposais pas forcément aux gens de venir et maintenant, je le fais un peu plus. Peut-être parce que les concepts s'y prêtent plus aussi. Tu sais, avant, quand c'était une vidéo anecdote, je me disais, je la raconte et puis voilà. Là, maintenant que je fais des concepts un peu plus poussés, peut-être c'est ça, ouais, ça s'y prête plus. Et toujours avec des gens, par exemple, Magla, ça a été ma rencontre de l'année avec ses filles. Je les adore les deux et ça a été ma rencontre 2023. On s'entend trop bien, on est tout le temps ensemble et tout. Du coup, c'est juste purement logique et pareil, les Grimes, Amine, je les aime trop. Il y a d'autres nouvelles têtes aussi qui vont apparaître. Voilà. Là où tu t'as posé avant un certain rythme de publication, on te sent plus flexible, c'est d'arrêter avec des vidéos moins récurrentes, mais c'est ce qui te permet de maintenir un certain équilibre ? Ouais, l'idée, c'est de, on va dire, de ne pas se flinguer et surtout, même en termes de rythme pour les équipes et tout ça. Et puis, en fait, c'est aussi justement parce que j'ai une toute petite équipe. Genre là, actuellement, dis-toi. Vas-y, raconte. Tu vois comment ça se passe pour la plupart des youtubeurs et tout, il y a beaucoup d'allées et venues, beaucoup de... Moi, en termes de salariés, c'est mon agent qui est un agent C'est tout ? Ouais, là, il y avait Foxy, mais elle est partie récemment, là. Et du coup, s'il y a Jonas qui a rejoint l'équipe, là, très récemment, mais en gros, ouais, on est très peu, quoi. On est très peu. Et après, il y a ponctuellement des gens à qui je fais appel. Je pense par exemple à Hugo qui fait toutes mes miniatures, qui a un gros crack. Si tu passes par là, Hugo, on t'embrasse. On a coupé Photofiltre. On a coupé Photofiltre, ouais, il fallait parce que là, putain, ça commence à être trop cringe. Mais ouais, non, on est une toute petite équipe. On travaille ponctuellement avec certaines personnes ou certaines boîtes de prods ou autres. Mais du coup, c'est compliqué de devoir assumer des grosses prods ou des tournages de façon très régulière. Donc, on essaie aussi de les espacer pour que ça soit... En fait, on est un peu dépendant de ce qu'on veut faire aussi, tu vois. Et là, en ce moment, on est dans une restructuration justement pour pouvoir obtenir un rythme un peu plus régulier. Donc, voilà. Magnifique, magnifique, magnifique. Comment est-ce que tu vois un peu la suite à titre personnel à l'heure actuelle ? Surtout, là, on est début 2024 encore. On est mis mi-février. Allez, on va dire que ça compte. Comment tu vois la suite sur cette année ? Pour l'instant, tu dis que tu es en pleine restructuration. C'est grosse année à titre personnel sur YouTube. Tu as la dalle. Tu as plein de trucs qui arrivent. Tu as des volontés. C'est quoi ? J'ai plein d'envie. Il y a des projets aussi. Ce qui est chiant, c'est que je ne peux pas en parler. Mais il y a un gros projet qui arrive normalement si tout se passe bien en fin d'année. Ok. Je suis taffé déjà dessus et ça fait depuis un petit moment. Mais ça, ça vira le jour seulement en fin d'année. Trop peur de Lick, je me concentre sur le moment. T'inquiète, t'inquiète. Concentre-toi, Lick rien, mais ça se voit que tu brûles d'envie. Voilà, je peux faire. Donc oui, il y a ça. J'ai des très grosses idées. Dis-toi, mec, je pense avoir trouvé une idée de vidéo qui pourrait faire office de vidéo de fin de carrière, mec. Oh ! Ouais. Genre, l'idée est tellement bien et si ça se passe comme je l'imagine et tout, je pense, après, je pourrais partir. Voilà. Je t'en parlerai. Je t'en parlerai. Magnifique, ça ! Vraiment très stylé. Je suis trop content. En plus, c'est une sorte de boucle bouclé. Bref, c'est... Voilà. Et sinon, pour la suite, plus... Parce que là, on parle de ça, c'est dans... Mais pour la suite, dans l'instantané, envie de continuer à faire mes petits formats chill, vidéos anecdotes et tout, parce que c'est un truc que je kiffe et c'est un truc globalement que les gens aiment mais je sais pas, c'est un format marrant. Et à côté de ça, il y a des formats un peu plus produits. Là, je me suis découvert une passion. J'ai fait un concept qui s'appelle 24 heures en enfer où en gros, le principe, c'est qu'on est dans un gymnase avec 4 personnes et tu sais, c'est un truc un peu expérience sociale. Bon là, je tease un petit peu. On va bientôt tourner le 48 heures en enfer. Histoire d'ajouter un petit 24 heures supplémentaire. Je sais pas comment ça va se passer. Et il y a d'autres concepts dans ce style-là que j'aimerais bien faire. Là, il y a des... Ouais, j'ai quelques concepts. sur des durées de genre 24 heures, 48 heures, mais c'est globalement, on te met dans un contexte et c'est un peu, on voit comment je réagis ou comment on réagit dans ce contexte-là. J'aime bien ce genre de format. Je sais pas, je trouve ça trop cool parce qu'il y a ce côté où t'as envie de voir comment ça se passe. C'est des expériences que tu peux pas faire en temps normal, mais là, dans le cadre d'une vidéo YouTube, ça s'y prête. Je trouve ça trop bien. Donc ouais, il y a d'autres formats de ce type-là qui arrivent. Et après ça... C'est solide déjà. Ouais, c'est solide. J'aimerais bien faire plus de stream, mais j'ai un peu de mal à... C'est dur de concilier. C'est le volume horaire que ça demande le stream. Ouais. Et le fait de tout concilier, c'est un peu compliqué, mais de temps en temps, on essaye en faisant des petites aventures Minecraft par-ci, par-là. Donc ouais, là, dans l'immédiat, petit format, plus gros format, gros projet de fin d'année. Puis voilà. C'est sympa déjà. Actuellement, tu réalises beaucoup de formats bien produits. Est-ce que tu vois une continuité dans ça ? Est-ce que c'est quelque chose qui est cool ? Tu travailles avec quelle boîte de prod ? Comment ça se passe, par exemple, la mise en place de... La mise en place d'un concept, ça se passe toujours de la même manière. Enfin, plus ou moins. Soit j'ai l'idée de base. En fait, dans tous les cas, c'est simple. En fait, j'ai des idées et je travaille avec quelqu'un. Je ne sais pas si je peux le citer ou non. Bon, dans le doute, je travaille avec une personne qui lui aussi vient avec des idées. On parle chacun. Donc moi, je ne sais pas, je vais présenter toutes mes idées. En fait, ce que j'aime bien dans l'idée du processus créatif, c'est ce truc de ping-pong. Tu sais, je lui dis, ok, moi, j'ai eu ça comme idée. Lui, il me dit, ok, c'est pas mal, mais qu'est-ce que tu penses si on le retwisse de cette manière et en gros, on fait un peu un échange comme ça. Je trouve que c'est la meilleure manière. Les personnes comme ça, c'est goldé. C'est trop bien, mec, c'est trop bien. Et en plus, après ce que je kiffe, c'est ce truc de, t'as une idée. Des fois, tu sais même, je vais avoir une idée un peu bancale, mais je la dis quand même et lui, il donne aussi ses idées un peu bancales et en fait, des fois, on va peut-être mixer nos deux idées. On va prendre un truc, d'un truc, c'est un truc un peu gaulerie que j'aime bien, tu vois. Et puis, donc ça commence comme ça. Donc, on a une idée, on note tout sur un bloc-notes tout le temps, tout le temps, dès qu'on a une idée. Ensuite, on se réunit, on fait toutes les réunions nécessaires et tout ça. Ensuite, en fonction des concepts, c'est un peu particulier parce que des fois, il y a des happenings parce que du coup, moi, on arrive, ça doit être le quatrième épisode, le prochain, je crois, ou le cinquième. C'est le cinquième. Et du coup, là, ça veut dire qu'on m'a déjà posé 50 questions et il ne faut pas que je sois au courant, mais en même temps, ça veut dire que du coup, c'est plus ou moins à ma chargée de prod, de faire le taf, sauf que elle, c'est une galère en fait. Du coup, il y a des concepts qui nécessitent que je ne sois pas au courant parce que sinon, ça perd de sa saveur. Mais la plupart du temps, pareil, une fois qu'on a le concept, on réfléchit à tous les happenings et puis ensuite, on met tout en place. Une fois qu'on a tout ça, on mandate une boîte de prod. Donc, de là, on fait une réunion, on voit ce qu'il est possible de faire en fonction des idées qu'on a, on voit combien de temps ça nous demande et puis ensuite, c'est parti, on démarche tous les lieux, tout ce qu'il faut. Eux, ils font de son côté, enfin, la boîte de prod de son côté, elle gère tout ça en gros. C'est elle qui va aller gérer tout ce qui est recherche de lieux, intervenants et tout ça et puis ensuite, on fixe une date, on s'occupe de tous les guests, tout réunir, on se retrouve sur le tournage et puis là, il faut que ça déroule et on prie pour que tout se passe bien et puis voilà quoi. Ok, non mais c'est un très beau déroulé. Globalement, je crois que c'est ça, je n'ai rien oublié et puis, tu me disais du coup, est-ce que tu me vois continuer sur cette lancée-là ? Je ne sais pas, je ne sais pas trop, je t'avoue, genre là par exemple, tu vois, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de vlog, je me suis surpris en refaire un sur la chaîne secondaire, je suis trop kiffé et du coup, je me dis putain, on pourrait reprendre les vlogs. C'est un peu par phase, c'est par envie et tout mais là, je suis dans un mood où j'ai envie de tester plein de choses et les formats produits, ouais, ce n'est pas à mettre de côté parce que de toute façon, c'est des, genre sans production, tu ne peux pas mettre en place certaines idées, tu vois, donc c'est trop cool. Le tout, c'est de ne pas tomber dans cette spirale de toujours faire du produit et toujours plus et toujours plus et tu arrives à un plafond de verre ou ce qu'on a un peu connu avec Flay Carlito où en fait, tu ne sais plus donner de la tête. En plus, tu habitues le public à un truc où tu t'habitues au waouh et du coup, si tu fais du moins waouh, les gens vont te dire c'est nul ce que tu fais donc il faut essayer de trouver un bon rythme et de me faire kiffer avant tout. C'était mon point en plus juste après, tu comprends du coup des envies de revenir à la simplicité comme on peut voir chez Flay Carlito, c'est un truc que j'avais noté en plus. Mais tu vois, par exemple là, on a fait un tournage avec Billy et Maxime, j'en parlais tout à l'heure là en Espagne. Le tournage, c'est un rêve lucide. Il n'y a pas de prod, c'est juste une cam. On était quatre. Trop bien. Genre vraiment, c'est, je pense... Du naturel pur. Ouais, du naturel pur et c'est un des meilleurs... Franchement, je pense que c'est un des meilleurs tournages que j'ai fait de ma vie alors que tout est bancal. Genre juste vraiment, il m'a dit... Genre pour te dire déjà le pitch de base, il me fait un vocal et il me dit on va en Espagne, il dit à Mino son cadreur et il lui dit on va à Tenerife et il dit à Maxime on va en Corse, on arrive, on est à Mallorque donc il n'y a vraiment aucun décolle qui est bon et la vidéo, c'est que ça. Et c'est trop cool d'avoir ce truc très spontané de juste il y a une cam et on fait ce qu'on peut et on essaie de survivre et c'est marrant, tout comme c'est cool d'avoir des concepts produits, tout comme c'est cool d'avoir des formats studio, tout comme c'est cool de vlogger. Je trouve que c'est ça aussi qui fait la beauté de notre métier, c'est qu'on peut faire un peu ce qu'on veut et il ne faut pas perdre ça, il ne faut pas s'enfermer dans une case où il ne faut pas se dire ok ce qui marche c'est du produit donc on va faire du produit même quand ce n'est pas nécessaire de faire du produit, tu vois, genre c'est con je trouve tu te perds un peu. Donc ouais, je vais essayer de continuer à me faire kiffer et puis voilà. On va arriver dans quelques instants sur un peu la séquence dédiée avec Pringles, rappel qu'ils sont partenaires de cette émission les amis, vous connaissez la marque, elle s'est associée avec notamment Logitech et donc du coup on a mis en place un Discord donc sur ce Discord vous pouvez y aller, poser vos questions, on en sélectionne 5 et parmi les 5, il y en a un qui a la chance de pouvoir gagner une console Logitech G Cloud. On y arrive dans quelques minutes donc je fais un rappel, n'hésitez pas, c'est le moment si vous voulez envoyer vos dernières questions peut-être qu'elles seront sélectionnées et on y arrive, dans quelques instants on les posera à notre gamme astuie ici présente, le format podcast que tu as lancé, est-ce qu'il s'inscrit un peu dans cette ligne de simplicité ? Est-ce que tu comptes en faire un peu régulièrement ? Il y en aura d'autres, ouais. Je n'ai pas encore les thèmes, enfin si j'ai un thème en particulier j'ai trop envie de l'aborder mais il faut juste le mettre en place en fait. Ouais, je pense qu'il y en aura d'autres, je ne suis pas sûr que ce soit un format qui revienne de manière très récurrente sur la chaîne, c'est plus en fonction peut-être des fois, je ne sais pas, je me dis ça peut-être être des sujets d'actu, je ne sais pas trop, après je n'ai pas envie de m'enfoncer sur des sujets que je ne maîtrise pas donc globalement ça va être des trucs qui me parlent ou des sujets d'actu par exemple, je lis peut-être le prochain épisode mais il y a un sujet qui revient de manière récurrente en ce moment c'est autour de mon entourage de potes du lycée et tout il y en a beaucoup qui disent papa, maman et moi mec d'un oeil extérieur je me dis mais comment vous faites les gars, comment c'est possible et tout et même dans le paysage Twitch et Youtube il y a de plus en plus et du coup je me dis attends là il y a trop bon après ça a déjà été fait je crois que Malfé Carito l'ont fait mais j'ai trop envie de en fait ce que j'aime bien à chaque fois c'est j'invite un invité qui a une position et puis un invité qui en a une autre et moi je me mets un peu entre les deux et je suis un peu dans cet entre deux de tu vois je pourrais inviter genre un papa et une maman avec deux points de vue différents et moi je suis entre les deux c'est pas que je veux pas d'enfant mais j'en veux pas maintenant et je me dis mais comment il gère tout ça avec la notoriété et tout et je trouve il y a trop de questions un peu intéressantes et pour un format de talk je trouve ça s'y prête bien tu vois il va falloir y aller à un moment mon gars même moi il va falloir l'envoyer le gosse c'est à quel âge toi ? 28 mec j'ai 29 le mois prochain moi j'ai 26 ça va j'ai encore un peu de marge mais ouais ouais c'est pas simple en fait j'ai l'impression que toute ma vie je vais repousser là c'est apparente au le sait j'ai l'impression que toute ma vie je vais repousser le moment où je vais me dire vas-y je vais avoir un enfant tu vois quand j'étais jeune je me disais ouais il va falloir 25 ans là j'ai 26 ans je me disais mais t'es fou t'es fou quoi t'es pas arrêté 35 ans s'il faut et j'ai l'impression à 35 ans je dirais pourquoi là cette pression on s'en fout au final donc ouais non c'est trop intéressant je trouve et j'en parle beaucoup avec mes potes du coup je dis ouais là tu chances des couches et tout mais le soir tu geeks toujours je sais pas y'a trop de questions un peu bêtes tu vois donc ouais non c'est trop intéressant je trouve donc ça continuera à avoir le jour ce genre de format mais peut-être pas autant que les gens l'aimeraient parce que c'est un format qui a été beaucoup apprécié putain c'est cool moi je commence à avoir envie d'avoir un cher mec ah ouais ouais j'ai hâte là tu te lâches comme ça là ouais ouais franchement pas de mal mais non et ouais mec oh la la ouais je dis pas que ça arrive tout de suite tu vois on a le temps mais en vrai ouais c'est quelque chose qui est parlant je trouve tu vois Zach Daddy Zach Daddy frère tu te rends compte ? fort à mi-chemin entre un gosse et l'opération que je cherche encore qui permettra de faire en sorte de plus avoir les cheveux qui repoussent ah ouais j'aimerais bien l'opération inverse bah peut-être d'abord l'opération avant le gosse je sais pas en fait les deux se marient l'un n'empêche pas l'autre les deux ils arrivent en même temps ce serait parfait ce sera ton prime non après c'est vrai que pour rebondir sur cette discussion avoir un enfant moi ça me parle ouais bah tu vois bah tu vois ça pourrait être tu pourrais être un sujet intéressant dans le talk je trouve c'est un point de vue intéressant genre d'avoir toi t'as envie d'avoir des enfants moi je suis c'est pas une envie pleine mais en même temps je me vois pas à 50 ans me dire j'ai pas d'enfant j'aurais peut-être l'impression d'avoir raté un truc il y a des messages super positifs dans le chat faut arrêter de faire des gosses ça sert plus à rien on est trop ok ça s'entend c'est un point de vue un point de vue comme un autre en tout cas voilà c'est un peu marrant faut trouver le pays inverse de la Turquie exactement non je parie même qu'il te le propose le pays inverse de la Turquie j'ai demandé s'il y avait une opération laser pour le crâne je me disais mais avec le laser sur le crâne il y a le cerveau en dessous est-ce que c'est risqué et tout et on m'a dit non ça va donc j'irais payer moi une ésonnante et trébuchante pour faire ce truc là tu seras le crash test et qu'on n'en peut plus de la repousse franchement j'en peux plus de la repousse ouais je peux comprendre surtout c'est méga c'est désagréable frère genre je laisse traîner c'est horrible c'est tellement solennel mec quand t'enlèves ton ouais ouais mais le pire c'est que maintenant en fait genre le trou là le vrai trou du dessus là celui là il est noir gros qu'est-ce que tu veux faire frère ? j'ai été tué gros non c'est du quoi dans le chat ? atroce moi ça va j'ai encore t'es bien toi frère t'sais que attends petite anecdote ok je fais une petite anecdote vas-y quand j'ai fait pour la première fois maîtresse je sais pas ce qu'il s'est passé mais ici là mec il y a un golf qui s'est formé il y a eu un petit oh le début du poteau de corner et je me suis dit attends en fait ça se trouve là je viens de me rendre compte que j'avais un début de calvitie mais là ça va là c'était celui-ci je crois ok ça va ça va non ? non ça se voit pas j'ai pas utilisé la poudre magique là ok là c'est vraiment purement c'est que le pire c'est la calvitie poteau de corner celle qui remonte justement je me suis dit attends j'ai le début mais non ça va je crois bon ça régale les amis on passe à la séquence Pringles vous avez eu le temps de poser plusieurs questions on en a 5 très précisément pour Mastu et en fait c'est une séquence que j'ai dit j'aimerais bien donc déjà merci à Pringles de nous aider à l'amener c'est une séquence qui permet d'amener des questions du chat et des viewers justement à Mastu donc c'est quelque chose qu'on faisait pas beaucoup à l'époque je trouve ça super intéressant Hugo est-ce qu'on est ready est-ce qu'on a des questions est-ce que tout va bien on envoie le jingle et c'est parti let's go question numéro 1 c'est parti c'est quoi ça fiche à l'écran et oui si tu devais choisir entre Twitch et Youtube si on te donnait seulement ces deux choix tu verras un avenir meilleur pour toi ou de Roro3123 c'est une très bonne question en fait sur Twitch il y a un côté proximité naturelle spontanéité que j'aime beaucoup parce que du coup c'est du direct donc tu ne triches pas et juste tu interagis en direct donc je trouve ça trop cool moi je sais que j'aime bien comment dire j'aime bien interagir avec les gens en fait de base j'ai commencé ce métier pour ça donc je me dis j'aime beaucoup Twitch pour ça mais j'ai l'impression qu'on est à voir mais j'ai l'impression que je me sentirais peut-être un peu limité créativement sur Twitch encore que ah t'hésite là ça peut peut-être en fait je me dis je ne sais pas d'un point de vue financier je serais peut-être plus limité sur Twitch que sur YouTube parce que d'un point de vue financier sur YouTube on gagne quand même plus d'argent donc je peux mettre plus d'argent sur les concepts et je me dis je serais peut-être limité sur Twitch vis-à-vis de ça à voir mais d'un point de vue purement créatif je crois que sur YouTube je m'épanouis en vrai c'est un plus grand plus grand épanouissement pour moi j'ai du mal à dire ce mot moi aussi si je devais choisir entre les deux je pense que je prendrais YouTube sachant qu'en soi même si je comprends l'idée c'était plutôt stream ou vidéo rien ne t'empêche de streamer sur YouTube effectivement mais tu peux effectivement question numéro 2 c'est parti il envoie assez rapidement en plus j'aime bien en général de Sacha quel est le concept que tu as préféré sur l'année 2023 je suppose que tu as préféré faire euh qu'est-ce que j'ai fait en 2023 parce que je confonds je mélange l'année 2022 et 2023 genre là je t'aurais bien dit attends c'est quoi je vais faire un check je vais pas dire ah oui fais un check tranquillement ah je sais ce que c'est ah je sais ce que c'est mais tu vois ça c'est un c'est un sujet c'est un sujet je dois en parler dans une prochaine vidéo anecdote j'ai fait une vidéo avec 10 personnes ok on jouait à un jeu dans une forêt d'accord un jeu très connu et j'ai dû supprimer la vidéo parce qu'on m'a on a bref on a voulu on m'a j'ai dû supprimer la vidéo ok et c'est le meilleur concept que j'ai tourné sur l'année 2023 t'as vu le suspense de fou que je mets là la vidéo est sortie t'as dû la supprimer la vidéo est sortie elle est restée un mois sur la chaîne elle a plus de fou et tout et les gens je pense long dans les com mais j'ai dû la supprimer ouais et tu raconteras pourquoi ouais je raconterai pourquoi mais faut que je le fasse intelligemment quoi et bah pas de soucis je te laisse ton suspense question numéro 3 de Niro 34-5 t'es classé quoi sur Rocket League ah ouais question très gamer là ah bah il y a de tout et de rien mec sur Rocket je suis aux portes du champion 2 je suis champion 1 oh c'est solide quand même ça va on a un petit niveau ouais je suis champion 1 div 3 mais là on a fait une putain mec on a fait une session avec Actuan il y a 2 jours il y a 2-3 jours on a tout perdu on était champion 1 ouais div 4 je crois on est repassé diamant on est remonté champion à la fin de la session mais genre un enfer c'était horrible donc je dirais que je suis champion 1 ça me semble bien moi variante de la question t'es pour qui ce week-end t'es pour Gentleman Vitality ou Carmine fais attention à ta réponse tu sais tu sais moi je suis j'essaie de trouver la réponse la plus lisse possible pour pas me mettre dans la sauce bah non mais mec c'est un choix en 3 clèves j'active mon masque de youtuber tu sais la Carmine ils sont là depuis tellement longtemps ils ont emporté tellement à l'eSport mais en même temps ah Vitality eux aussi ils sont là depuis longtemps mine de rien et puis plus longtemps encore et puis Gentleman en même temps on ne peut que saluer ils arrivent comme ça et ils font une entrée si fracassante moi je ne sais plus où donner de la tête c'est pour qui cousin sur quel jeu Rocket League j'ai acheté un skin sur Rocket et en ce moment je joue avec c'est le skin Gentleman c'est vrai que la décale Gentleman elle est belle on va leur accorder ça très largement question numéro 4 de The Bo est-ce que malgré ta grosse notoriété aujourd'hui il y a encore des gens que tu admires ouais en vrai ouais pas forcément même dans le milieu de l'influence il y a des gens admirables je pense à Squeezie en vrai tu peux pas il a un parcours de Zanzan tu vois et en dehors du milieu de l'influence il y a des gens que j'admire par exemple tu vois je pense à un Tom Holland j'aime trop ce côté enfin plein d'acteurs en fait ce côté où tu sais pour un rôle ils peuvent complètement changer physiquement et je trouve ça trop stylé genre par exemple pour le film Uncharted de Tom Holland c'est à ce moment là où je l'avais rencontré et tout et ça m'avait choqué parce qu'en gros il y a une séquence qu'ils ont tournée genre sur je sais plus c'était genre sur deux mois en fait c'est une séquence je sais pas comment vous la définir mais c'est un truc où il est accroché enfin dans le film en fait il est genre sur un avion tu sais un porte-avion et en gros il est dans les airs et il flotte et tout et en fait c'est une séquence qu'ils ont dû refaire via des fonds verts et tout un mécanisme qui me dépasse et lui il a travaillé sur cette séquence pendant deux semaines il a fait toute une transphosphysique il a appris des tricks de barman il y a tout un tu sais en fait il a appris plein de choses pour son rôle et pour le bien du rôle et je trouve ça trop j'aime trop cette dimension là tu vois du coup ça je trouve ça hyper admirable et après il y a des gens même dans le dans le milieu mais qu'on voit pas la caméra que j'admire aussi ok genre des mecs qui travaillent dans la prod ou même je sais pas moi des commerciaux ou tu sais des gens qui ont monté leur propre boîte on en parle pas forcément en cam en temps normal mais je me dis putain le parcours de ouf qu'ils ont c'est hyper hyper inspirant hyper honorable oula après dans le milieu de la création pure il y a aussi des nouvelles têtes parfois tu sais qui émergent et je trouve très inspirantes parce que à l'époque où moi j'ai commencé par exemple tu vois faire une vidéo en voiture c'était original donc c'est la preuve que quand même il n'y avait pas encore tant de monde oui c'était pas la folie et je me dis aujourd'hui réussir à émerger tout en proposant quelque chose de nouveau et d'innovant il faut être fort quand même c'est pas pareil tu vois du coup ouais c'est ils sont forts quoi donc au final il y a quand même des gens que j'admire magnifique 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 cinquième question de Alza depuis ton retour tu as l'air beaucoup plus heureux dans tes vidéos ça fait plaisir comment vont tes petits chats et bah écoute merci beaucoup mes petits chats vont très très bien Pumkin il fait sa petite vie il a toujours autant de mal à supporter Tiplouf pour mettre dans le contexte Pumpkin c'est un chat que j'ai récupéré dans la rue en 2019 et Tiplouf c'était dans le garage du Lot il y a un an maintenant ouais c'est ça c'était décembre enfin ouais c'était fin d'année 2022 et Tiplouf emmerde un peu moins Pumpkin les deux vont très bien la cohabitation se passe mieux Pumpkin le tolère quoi c'est pas genre dès que Tiplouf commence à s'approcher ça grogne encore ça feule toujours mais je crois que il s'y fera jamais sinon ça se passe bien tout va bien magnifique ils sont en pleine forme Tiplouf prend même beaucoup de poids un peu trop mais c'est la veto qui nous le dit donc on surveille mais tout va bien vive les chats vive les chats mon ami les 5 questions sont posées merci à vous pour cette séquence ça fait extrêmement plaisir et puis on la ramènera encore les autres semaines parce que c'est toujours très intéressant ça apporte la variété c'est cool on va terminer avec un petit jeu les amis c'est un petit jeu on va s'envoyer quelques extraits je vous explique les règles et je crois qu'on va avoir des buzzers qui vont rentrer monsieur tu es passionné d'animer ouais c'est également mon cas on se fait un V1 là on se fait un V1 gentiment on va avoir quelques extraits avec quelques voix de personnages on buzz c'est au premier qui reconnaît on a analysé des animés que t'as dit que t'as regardé ils savent ce que j'ai regardé donc normalement c'est des animés qu'on a regardé tous les deux c'est sûr et certain j'aurais trop aimé des trucs de trucs vraiment de niche de fou non mais voilà si c'était niche on aurait rien trouvé c'est nul là c'est des choses on sait qu'on a regardé tous les deux ok ok donc on s'envoie j'ai vu qu'ils en avaient une dizaine c'est beaucoup peut-être on s'en envoie peut-être 5-6 on voit ce que ça donne et si on veut rallonger on rallonge à quel personnage appartient cette voix Hugo est-ce que vous êtes prêt on a le son ou non oui on va voir le son j'ai coupé le chat regarde comme ça il n'y a pas de triche dès qu'on trouve buzz et on donne ok et après c'est à l'autre Daf est-ce que tu es prête super Hugo c'est quand tu veux mec c'est si connu en même temps je ne l'ai pas du tout j'ai plus son nom je crois que je vois un peu qui c'est vas-y vas-y appuie non mais j'ai pas son nom donc du coup c'est un peu compliqué je suis déçu j'aurais aimé que ça part en plus je me dis ils ont dû remettre un simple pour commencer ouais peut-être ils ont dû commencer un simple est-ce que je pose l'histoire d'être dans les indices Hugo est-ce que c'est dans Jujutsu Kaisen ou pas du tout c'est dans JJK donc déjà j'ai bien putain est-ce que c'est vas-y je vais y aller au cul c'est Sukuna il a dit de la merde c'est pas dans JJK Hugo t'es viré dis-nous qui c'est et on passe au numéro 2 d'où le culte mais d'où le jeu ne remet pas putain moi tu sais que l'Arxel je l'ai regardé gros j'étais au CM2 j'ai pas re-regardé depuis moi j'ai regardé tous des BZ en décembre et mec je crois que j'ai regardé en VF je l'ai fait en VF aussi voilà c'est pour ça parce qu'à l'époque ça passait sur MCM mais du coup c'était forcément en VF donc j'ai même pas la VO de celle moi aussi j'ai jamais écouté la VO de celle donc bravo pour le choix Hugo t'as pris le meilleur pour commencer numéro 2 c'est encore non c'est pas Bleach ? non j'ai jamais regardé Bleach vas-y un indice c'est Jujutsu c'est Jujutsu c'est pour ça que j'ai dit Geto bah cette fois vas-y à l'inverse c'est Sukuna et oui c'est Sukuna 1-0 et merde et oui monsieur j'ai hésité Geto Sukuna Jijika c'est pour ça que tu t'es trompé la fois d'avant 1-0 pour moi 1-0 pour toi c'est parti on va mettre les 10 on va mettre les 10 on attend des animaux ça me dit rien du tout gros c'est lunaire c'est qu'il y a ça sur TikTok je suis trop bon et là je n'ai rien du tout c'est live il n'y a pas de montage mon pote repassez-le s'il te plaît c'est quoi l'animé ? c'est dans Naruto quoi ? tu viens de faire tout Naruto attends tu peux remettre une dernière fois s'il te plaît oui bien sûr remet c'est ce que j'allais me dire si tu ne l'avais pas dit là je sais ce que j'aurais dit attends mais ça me choque de ne pas reconnaître gros je viens de et vraiment on vient de re-regarder tout Naruto avec ma meuf je ne comprends pas que je ne trouve pas genre c'est trop bizarre ça fait 1-1 c'est la pression il n'y a pas de soucis on passe au quatrième c'est parti Armin c'est pas Armin là c'est gone c'est gone ok c'est magnifique Hunter x Hunter je l'ai gagné en 2018 donc j'ai complètement oublié et c'est vrai que j'aurais dit Armin SNK aussi au début au début je pensais que c'était Armin ouais ouais ça faisait Armin SNK de fou 2-1 pour Mastu c'est parti on enchaîne je vais appeler tout le bataillon d'exploration ils vont te mettre la misère prends moi mes épées prends moi mes épées c'est cette merde ouais oh les chiens de fou j'étais pas au courant oh les batares j'ai commencé à me dire pourquoi ça parle français là ce qui me fume en fait c'est qu'en fait on les entend rire en régie en plus bah oui j'en ai entendu un grand rire ils se cachent même pas ils sont contents ils sont contents on les a eu rire envoyez la prochaine là au lieu de rigoler c'est majeur Armin putain 3-1 c'est beau il prend le large on s'en envoie encore un c'est parti on va pas te l'entendre lui mais attends oh mais j'ai dû avoir des expressions faciles de zinzin genre mon cerveau il était en train de tout reconstituer je pense qu'on le repasse une fois gelé vas-y c'est gojo non c'est pas lui après je bloque beaucoup JJK putain ça m'en fout mec je sais pas je sais pas non plus tu l'as pas ? tu sais que frère oh mourir putain ce que j'avais envie de dire le mec avec le chien mais tu vois par exemple moi les noms des persos j'ai du mal j'ai l'impression que par exemple moi j'ai kiffé Demon Slayer je me rappelle même plus du nom du perso principal c'est Tanjiro mais ouais moi aussi j'ai du mal surtout que les nouveaux animés j'ai un peu de mal à retenir les pseudos j'allais dire mais je me demande si la voix de ce gars il a pas fait d'autres voix très connues parce que sa voix me disait quelque chose d'autre que Megumi mais ouais bon bah une petite dernière pour l'instant il est en train de me battre large allez on en voit ah c'est dur je vais pas ça l'air d'être un jeu un peu dans la voix non repasser s'il vous plaît ok ok j'ai pas non plus j'ai pas non plus c'est qui ? ah ouais alors Ryuk enfin Death Note c'est un des rares animés que j'ai regardé en VF j'ai regardé en VF aussi elle est trop fort je trouve la VF j'ai regardé en VF aussi c'est pas grave et bah sur ce ça fait une petite victoire pour toi 3-1 bravo monsieur j'ai envie de continuer on a pas assez prouvé là tu veux en faire une dernière ? il y a ce qu'il faut ? bien sûr vas-y moi je suis chaud allez on voit Mikasa tu veux en faire une dernière ? c'est fini l'émission c'est bon j'ai pris ma pile j'en reste là j'accepte 3 buts d'écart on pose la manette vous connaissez le dicton donc ça me va et sur ces quelques mots je te remercie merci à toi pour la mec c'était trop cool ça fait plaisir ouais franchement non non c'est trop cool c'est un exercice particulier ouais mais c'est sympa parce qu'en vrai en plus tu mets à l'aise il y a une discussion et tout donc c'est cool j'espère que vous avez kiffé bah ouais franchement ils ont passé un bon moment ils étaient nombreux ça régale comme d'habitude donc je vous remercie de votre fidélité on a fait deux belles heures au final donc c'était très cool je te souhaite bon courage pour cette année 2024 merci à toi aussi pour tout ce que t'as à faire également à toi aussi et puis bah ouais bon courage du coup pour ta petite prépa dans ce moment et pour les projets à venir on est dedans on est dedans on est dedans et je remercie également toutes les personnes qui ont suivi cette émission toutes les personnes qui ont aidé à la production de celle-ci toutes les personnes qui ont travaillé au happening même si c'était pas ouf cette semaine c'est le mec rageux un petit peu et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission pour ceux qui sont arrivés sur la fin comme d'hab le replay disponible rapidement vous l'avez demain sur Youtube sur les plateformes Spotify etc c'était terminé pour ce soir et je vous souhaite une bonne fin de journée et à la semaine prochaine ciao ciao au revoir Sous-titrage ST' 501